aujourd'hui je suis là pour vous parler de parasito j'ai décidé donc de reprendre à peu près la même la même mécanique que ce que j'avais fait pour la mycologie donc commencez par reprendre par le programme officiel donc vous pour le concours vous devez connaître les protozoaires amibes gardiaz trichomonas le paludisme la toxoplasmose l'allège magnose et les allemandes qui comprennent la faciolose, le téniasis, l'idatidiose, l'oxyurose et l'anguilulose ce qui est important dans cette partie là c'est de bien connaître le pathogène donc savoir le dessiner ou le décrire et connaître bien le cycle associé parce que ça tombe pratiquement à chaque anale par contre au niveau médicaments il y en a quelques-uns à connaître mais c'est clairement pas le plus gros des connaissances en parasito comme en myco c'est à dire qu'il faut connaître les molécules leurs indications le mécanisme d'action quand il est connu et vous pouvez vous étendre sur les sur les effets indésirables et les voies d'administration mais les pathologies sont en général pas à connaître en tout cas moi c'est comme ça qu'on nous l'avait dit dans ma fac donc aujourd'hui voilà on a parlé du programme on va faire une petite session de QCM j'en ai prévu 15 il y a deux cas que je vous avais enfin que vous avez transmis et à la fin vous pourrez poser votre question n'hésitez pas aussi d'ailleurs à me à m'arrêter si jamais en prenant la parole ou en écrivant pour poser des questions et pareil j'ai décidé que contrairement à l'autre fois parce que vous aviez dit que les les cas j'étais passé un petit peu vite donc cette fois ci au lieu de vous donner les réponses directement pour les cas cliniques j'ai décidé de de vous laisser le temps de répondre de réfléchir pour ceux qui ont envie de prendre la parole si ça vous convient voilà donc pour le QCM là je vais devoir changer de d'écran ah non je vais pouvoir changer de partage donc je vous laisse déjà récupérer le qr code ou le la clé à rentrer sur vous clap voilà normalement vous voyez l'écran de vous clap parce que vous pouvez me le confirmer s'il vous plaît le code c'est parasito qcm je vous l'écris et je vais vous envoyer le lien pour ceux qui veulent je vais attendre voir s'il ya les 30 personnes qui vont se connecter et puis bon il manque cinq personnes donc on va pouvoir commencer donc dans un premier temps parmi les propositions suivantes indiquez celles qui sont exactes concernant la toxoplasmose et je vous ai laissé une minute en général c'est une minute trente en général c'est une minute trente en général c'est une minute trente donc vous aviez majoritairement bien répondu aux questions pourquoi la D est fausse est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent répondre ou qui ont la réponse parce qu'elle est traitée par autre chose par la spiramicine ou pyrimétamine sulfadiazine c'est ça exactement est-ce qu'il y en a certains qui savent les 5 nitroïmides azolées leur indication les 5 nitroïmides azolées c'est pour les antiproteuses R oui c'est ça oui pour clostridium aussi même si on préfère l'avantcomycine voie orale en général et ça ne provoque pas d'anémie parce que même si c'est intracellulaire ça ne concerne pas les globules rouges et ça ne va pas attendre la moelle la moelle un petit peu moins qui a FX on m'a pas attendre et ça ne va pas attendre une bonne marginale c'est que vous avez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils aiment bien dans les QCM mélanger, surtout pour le paludisme, mélanger les multithérapies, le mélange de plusieurs médicaments pour savoir si c'est de la prophylaxie ou du curatif ou les deux, ou aucun des deux. Parce qu'il y a certains entraînements qui ne sont pas en France, donc ça peut être vraiment pas mal de le savoir. Est-ce que vous savez à quoi sert la Lofantrine ? Si je ne me trompe pas, c'est pour les hypnozoïdes ? C'est une alternative thérapeutique dans les accès simples et pas compliqués, en fait. Et du coup, il n'est pas utilisé en prophylaxie. Donc, tu avais le bon mécanisme d'action. Mais pourquoi la dernière est vraie ? Ce n'est pas un dérivé de l'artémisine. Alors, quand tu regardes dans le debug, normalement, moi j'utilise le debug, donc si ça se trouve, il y en a certains qui ne bossent pas du tout sur ce support. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'arrêter. Je l'ai à côté de moi. Donc, normalement, dans le debug parasito, vous avez une page avec un tableau qui vous reprend les formes graves et les formes non compliquées. Et le traitement de l'accès grave, il a été très longtemps utilisé en kinine voivée. Effectivement, aujourd'hui, comme tu disais, on utilise plutôt l'artésunate. Mais pour, par exemple, les femmes enceintes, il me semble, on préfère la kinine parce qu'on a plus de recul. Et tout simplement, là, on ne te dit pas est-ce que c'est le… Voilà, c'est ça, c'est de la deuxième intention. Mais c'est toujours un traitement. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne serait pas compté comme vrai. En tout cas, à l'époque, il avait été compté comme vrai, la 5. Et vous ne faites pas avoir, les schizontes ne se retrouvent jamais dans le sang périphérique quand on parle de plasmodium falciparum, ou alors c'est un signe de gravité. Oui, la kinine est toujours indiquée comme deuxième intention. C'est une question. Merci. Alors Amélie, effectivement la chloroquine, on ne la met plus. En fait, le problème de la prophylaxie, il y a beaucoup de résistance à la chloroquine. Et normalement, tu as, en fonction des zones, tu vas privilégier certaines ou autres prophylaxies. Par exemple, en Afrique ou en Asie, là où il y a beaucoup de circulation du paludisme et un gros brassage des populations et des infestations, tu vas avoir beaucoup plus de résistance. Donc là, on ne va pas le conseiller parce qu'il y a une chloroquine aux résistances, même en prophylaxie comme en curatif. Mais par exemple, il me semble que dans les Caraïbes, c'est toujours la première chose qu'on donne. Parce que, pour vérifier, normalement c'est marqué. Normalement, c'est encore utilisé. Alors, je vais vous mettre les bonnes réponses en attendant. Salut, excuse-moi, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Oui, je suis arrivée en retard, désolée. Est-ce que tu peux me redonner le code d'écution ? Je l'envoie sur la conversation, enfin sur, voilà, chat. Merci. Du coup, j'ai retrouvé les molécules utilisées en prophylaxie. Effectivement, la chloroquine, tu as la chloroquine aux résistances qui existe, mais donc tu l'utilises encore dans certaines zones qui ne sont pas touchées. Normalement, souvent, ce qu'on conseille, donc les trois molécules principalement utilisées, enfin les trois thérapeutiques utilisées, c'est l'association à la tovacone proguanile que vous verrez tout le temps. Effectivement, il faut se référer au bulletin qui sort chaque année pour les voyageurs, le BEH. L'arthéméterne, l'huméphantrine et la méfloquine. Il y en a d'autres que j'avoue que je n'ai plus retenues. Donc, il y a la doxycycline, méfloquine, la tovacone proguanile, chloroquine proguanile, la chloroquine réservée, Amérique tropicale et Caraïbe, absence de résistance. Donc, ça, c'est la page 52 du BEH. Donc, si jamais vous voulez le noter. Donc, pour la toxoplasmose, vous avez plutôt tous très bien réussi. N'oubliez pas, le syndrome mononucleoside, souvent, on pense à l'EBV. Mais il y a aussi le CMV, la toxoplasmose et un autre que j'oublie. Et n'oubliez pas, quand on parle d'un parasite... Oui, le VIH, merci. N'oubliez pas, quand on parle d'un parasite, il faut toujours le recontextualiser. Donc, si c'est un protozoaire, un L-martre, si c'est un API complexé ou non. Et ça, souvent, on l'oublie dans les dossiers cliniques, dans les QCM. Souvent, les gens y pensent. Alors, le Pili, il faut savoir que moi, je ne l'ai pas utilisé. Mais en plus, il est beaucoup plus à viser ECNI qu'Internet Pharmacie, il me semble. Et en fonction de l'édition que tu prends, de toute façon, c'est comme le debug. Il y a des oublis, il y a des choix qui sont faits. En tout cas, il y a toujours une AMM pour la chloroquine en prophylaxie qui est réservée pour les zones sans chloroquine aux résistances. Je pense que tu le prends le jour de l'arrivée et pendant un mois après le retour du voyage. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus ? Il n'y a pas l'air. Oh, t'excuses pas, t'inquiète. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Donc, pour les sept personnes qui ont mis un scolex avec deux couronnes de crochet, c'est faux. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ? Ou est-ce que les autres, vous savez pourquoi ? Il ne faut pas dire ça dans un dossier. Parce que c'est pour tes solium. C'est ça. Le tenias saginata, on dit qu'il a une absence de rostre. Il est non armé, si vous préférez. C'est ça. C'est celui du porc, en fait. Celui du porc qui est beaucoup plus dangereux parce qu'il peut être à la fois une cesto 2 et un tenias 10. Il va avoir des crochets, tandis que saginata ne l'a pas. Et c'est un diagnostic différentiel. Solium n'est pas à connaître pour le concours, mais comme il est diagnostic différentiel de saginata, il faut bien faire la différence. Et donc, quand on dit qu'un scolex est armé, en fait, ça veut dire qu'il y a au moins une couronne de crochet. C'est-à-dire que saginata, lui, n'a que quatre ventouses, c'est la réponse 4, qui lui permettent de se fixer à la muqueuse digestive. Il ne fait pas deux centimètres. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler ou vu des documentaires sur des jeunes mannequins ou des choses comme ça qui ont pris des vers solitaires volontairement pour perdre du poids et qui se retrouvaient avec des occlusions intestinales, parce que ça peut faire jusqu'à 10 mètres de mémoire, 4 à 10 mètres. Donc, c'est très, très imposant. Il prend toute la place qu'il peut prendre. Il porte des anneaux, enfin, des anneaux portant chacun deux porcs génitaux. Il n'y a qu'un seul porc génital qui est, comment on dit, qui ne s'est pas alterné de manière homogène, contrairement à celui-là. Il se fait irrégulièrement. C'est ça, irrégulièrement, merci. Donc, c'est quand on n'a pas les anneaux mobiles qui sortent dans l'aisselle ou dans la culotte et qui sont très caractéristiques de Sajinata, une des méthodes pour faire le diagnostic différentiel, c'est de faire un diagnostic microscopique, donc avec de la microscopie optique, et de regarder donc à la fois les ramifications utérines, parce que Sajinata, contrairement à Solium, a des ramifications utérines plus nombreuses et plus fines, et de regarder le nombre de porcs génitaux ainsi que leur alternance. Comme disait Théo, chez Sajinata, c'est irrégulier, tandis que chez Solium, ça va être une alternance régulière. Ça va être une fois d'un côté, une fois de l'autre, pas du tout pour Sajinata. Merci. 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 Encore une fois, vous avez plutôt bien répondu. Alors faites attention pour la 1, elle est vraie mais pas dans cette question. Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer ? Oui, parce que c'est pour Ovalet et Vibax ? Exactement. Il n'y a pas de forme de réviviscence pour Plasmodium falciparum, et il faut faire attention souvent par de formes de réviviscence pour Nolésie. Effectivement, on a des cas qui datent plus de 20 ans après le voyage ou l'infestation, et des retours d'accès palus inexpliqués, mais on n'a pas vu d'hypnozoïdes. Donc on ne peut pas parler d'hypnozoïdes pour Nolésie, même s'il y a sûrement un mécanisme de réviviscence qui nous échappe. Mais donc il faut bien lire l'énoncé. Là, on parlait de Plasmodium falciparum et pas de Plasmodium sp. Donc vous ferez attention. Ça pareil, c'est un truc dans les QCM au concours, ils aiment bien préciser un petit truc, faire en sorte que des phrases qui sont vraies deviennent fausses. Le diagnostic d'urgence n'est jamais sérologique, vous avez déjà répondu juste avant. C'est gouttes épaisses plus un frottis sanguin. La sérologie n'est utilisée que dans un cas, dont on parlera plus tard, enfin deux cas en fait. Et les Azolés, c'est rien à voir, c'est des médicaments utilisés pour les infections fongiques. Effectivement, comme on me le fait remarquer, j'ai dit Nolésie, mais c'est Malariae auquel je voulais faire référence. Celui qui a des pigments. ... ... ... ... ... ... Donc, effectivement, l'autre intermédiaire, c'est Galba Troncatula. Il y a beaucoup de personnes qui confondent avec Bion Falaria, Glabarata, qui est par contre celui de Schistosoma. Pareil, Schistosoma, ça va être Fourcocercaire. Et la Fasulose, ça va être une métacercaire, ce qui change totalement le mode de contamination. Vous n'êtes pas à voir. C'est une zoonose puisque l'homme, qui est l'autre définitif, qui va absorber au niveau oral la métacercaire en consommant du cresson, il est haute intermédiaire, mais ce n'est pas l'autre intermédiaire principal. On a beaucoup de bovins, de moutons, de choses comme ça, qui vont manger initialement. Donc, en fait, c'est une zoonose, mais on ne dit pas anthropo-zoonose parce que ça ne se transmet pas de l'animal à l'humain. Alors, c'est un peu comme la toxoplasma, si vous voulez. L'humain, il s'est intégré dans le cycle parce qu'il cohabite avec l'environnement. Mais il ne faut pas oublier que, outre le côté humain, le problème, c'est évoqué dans le debug, le problème des cressonnières, ça a été de faire en sorte que les animaux ne puissent pas y accéder pour ne pas contaminer et faire un problème de santé publique. Mais initialement, c'est quand même des maladies vétérinaires. Ce n'est pas une nématode. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est, la faciolose? Oui, c'est une trématode. Est-ce que tu peux en dire plus sur ce que c'est qu'une trématode? Alors, Amélie, moi, plate, elle-main, tout ça, je t'avoue que je n'ai pas appris. J'avais appris vraiment elle-main, slash trématode ou nématode ou autre. Et puis, voilà, c'est ça. C'est un verre plat, contrairement aux verres ronds. Oui, alors, vous pouvez aller beaucoup plus loin, effectivement, et aspect foliacé. Et une ventouse boucale, un acébutolome, etc., etc. Voilà, juste, il faut savoir que ce n'est pas une nématode, mais une trématode. Et le fait de se souvenir que ça a une forme un peu en feuille, ça vous aide à vous souvenir que ce n'est pas une nématode. Parce que le jour du concours avec le stress, on a vite fait de confondre et d'y aller trop vite. Et est-ce qu'elle pond des œufs embryonnés ? Non, normalement. C'est des œufs non embryonnés à la pompe, mais qui vont s'embrionner très rapidement au moment du passage à l'extérieur. Contrairement à la bilharziose, où l'œuf est embryonné à la pompe, parce qu'il va avoir besoin de ses enzymes protéolithiques pour passer le tissu. Et ça, d'ailleurs, c'est une erreur dans le debug, si vous travaillez avec et que vous n'avez pas trop vu cette erreur. À un moment dans les tableaux, ils disent que l'œuf est non embryonnés pour la bilharziose, alors qu'elle l'est. Et effectivement, il est non segmenté comme la bilharziose et il a un tube digestif incomplet. C'est-à-dire que la ventouse buccale sert à la fois d'entrée et de sortie. Alors, l'erreur du debug, c'est... Alors, je vais te donner la page. Quand tu prends la page 89 de la dernière édition que j'avais, donc bilharziose à chistosoma mansoni... Attendez, je vais attendre la fin du chrono pour ne pas embêter. C'est parti. Donc, juste pour terminer, sur l'erreur du debug, quand vous prenez le tableau page 89, donc la première page, si vous avez la même édition que moi, de la bilharziose, vous voyez que c'est marqué œuf non embryonnés, dernier tiré de la troisième case, à la ponte, mais embryonnés lors de l'émission dans les selles. embryon ciliés égale myracidium. En fait, d'après mon prof à l'université, l'œuf est embryonné dès la ponte et c'est parce que sinon, il ne peut pas utiliser ses enzymes protéolithiques pour faire une effraction de la paroi digestive et atteindre la lumière digestive. De la même façon, ils disent que l'œuf est jaune clair, l'œuf est plutôt grisâtre. C'est surtout l'œuf de la faciolose qui est jaune parce qu'il s'imprègne des couleurs de la bile parce que la faciolose se trouve dans les canaux hépatiques tandis que la bilharziose, normalement, les adultes se trouvent au niveau du plexus mésantérique, donc dans les veines. L'œuf va peut-être bouger un peu dans le sang, mais son but premier, c'est de faire les fractions de la paroi intestinale et normalement, il ne prend pas la coloration aussi fortement que la faciolose qui, elle, est dans les conduits où il y a la bile qui passe. Je ne sais pas si c'est clair. Je n'ai pas de réponse. Le frottis sanguin pour Plasmodium flaciparum. Effectivement, la majorité des formes, c'est les trophozoïdes, c'est les bagues en chaton. On peut trouver des formes gamétocytes, vu que c'est les schizontes qu'on ne trouve pas. Je vais vous donner la réponse. Les hématines ne sont pas de grande taille. Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui aimerait ajouter des détails là-dessus ? C'est la même taille que nos embryonnais. Ceux qui sont plus grands, c'est les ovalés et les vivax, et les plus petits, c'est les malarielles et nos lésies. C'est ça. Parce qu'en fait, souvent, on parle de grande taille, hypertrophiée, hypotrophiée, petite taille, ta 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 ta. En fait, est-ce que ça va infester des hématies vieilles ou jeunes ? Celles de grande taille, c'est les hématies jeunes. Effectivement, c'est les vivax et malarielles, ça va être les hématies vieilles. Et ce qui laisse à confusion, c'est que falciparum, il va infester aussi bien des jeunes hématies que des vieilles hématies. Donc, en fait, on considère qu'il parasite des hématies de taille normale, en fait. Même si on peut retrouver falciparum dans des hématies qui sont grandes et dans des hématies qui sont plus petites. Mais c'est plus en opposition avec les caractéristiques de vivax, ovale et malariae. Il faut faire attention, les hématies parasitées sont riches en pigments malariques. J'en avais parlé tout à l'heure dans un des autres QCM. C'est avec malariae. Mais effectivement, il y a quand même des pigments qui se voient. Mais les hématies riches en pigments malariques, ça va être les infestations à plasmodium malariae. C'est facile, pigments malariques, malariae. Normalement, ça se retient assez bien. L'absence de corps en rosex, c'est vrai. Je vois qu'il y a un peu moins de personnes qui ont coché cette case. Est-ce que ceux qui ont coché voudraient expliquer pourquoi ? Ils sont uniquement présents au niveau des ovalés, des vivax, je crois. Enfin, pas plasmodium. J'ai un doute sur la réponse. Je vais vérifier juste. Effectivement, c'est bien les corps en rosex, c'est bien pas falciparum. C'est ovale, vivax et malariae. J'avais un doute sur malariae, effectivement. Alors, oui, user dit que les rosaces, c'est les schizontes. Effectivement, les rosaces ne se voient pas dans falciparum, pas parce qu'ils n'existent pas, mais en grande partie parce que c'est ce qu'on voit. Alors, je peux essayer de retrouver le schéma qui est dans le debug. Quand vous prenez votre debug, page 33, vous voyez les rosaces régulières pour le schéma de malariae, alors qu'ils ne sont pas représentés dans vivax et ovalés parce que c'est plus des corps amidoïdes qu'on voit, c'est-à-dire des sortes de filaments. Mais si jamais on voit des rosaces, c'est associé aux schizontes et on peut réfléchir de la manière inverse. Il n'y a jamais de schizontes, très rarement avec falciparum. Donc, soit vous avez un cas très grave, soit vous avez malariae. Parce qu'en général, les schizontes, tout simplement, si on ne les retrouve pas, c'est parce qu'ils sont au niveau des capillaires qui sont très, très fins. Donc, c'est souvent au niveau des capillaires neurologiques, du système nerveux central. Et quand on fait une prise de sang, on fait une prise de sang au niveau du bras. Et donc, ce n'est pas ce qui est récupéré dans les gros calibres de vaisseaux, plus simplement. Merci. 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 Ivermectine, pourquoi c'est faux ? C'est métronidazole ? Exactement. Tout à l'heure, on parlait des 5-nitro-imidazolés. Tricomonas, c'est un protozoaire. Ça rentre dans la catégorie des pathogènes qui sont traités par le métronidazole. L'ivermectine, c'est utilisé pour quels parasites ? L'angululose. C'est ça. L'ivermectine, dans le programme de l'Internet, n'est utilisé que pour l'angululose. Pour répondre à la question B et E, est-ce que l'un d'entre vous voudrait faire un petit focus sur le cycle ? Du coup, Tricomonas vaginalis, c'est un pathogène qui ne se transmet que d'homme à homme lors de rapports sexuels ou de contacts génitaux. C'est pour ça qu'on dit que, comme Grandger a répondu, c'est un cycle monoxène. Et théroxène, ça voudrait dire, même s'il y a besoin de deux individus humains, ça reste des humains, c'est la même espèce. Donc, on ne va pas parler des théroxènes. Théroxène, c'est typiquement, comme on en parlait tout à l'heure, avec la faciolose. On a Galbatron-Catula qui est l'autre intermédiaire. On a l'humain qui est l'autre définitif. On a deux autres distincts qui ne font pas partie de la même espèce. Et il y en a un où il va y avoir une reproduction asexuée et une où il va y avoir une reproduction sexuée. Et il n'a pas de forme kystique, effectivement. C'est que la forme végétative qui existe et qui se transmet. Ce qui fait qu'en fait, tout simplement, quand on regarde le cycle, vu que c'est par contact, il n'a pas besoin de forme de résistance. Il ne va pas aller dans l'environnement, même s'il me semble que dans le Deveuc, à un moment, il parle du fait qu'on peut se contaminer avec du linge en commun ou des affaires de piscine, des choses comme ça. Mais en tout cas, il n'a pas vocation à rester à l'extérieur pour être transporté. Et ce n'est pas un appui complexé. Est-ce que certains d'entre vous savent où est-ce qu'ils se classent ? Alors, je n'ai jamais vu The Mastigophore. Moi, j'avais appris Protiste Mastigophora flagellée, parce qu'il est flagellé, il est mobile. Protoseur, c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec des termes compliqués. Et Lam, j'ai vu ta question. Et je suis en train de revérifier. Effectivement, pour moi, Gerdiaz, c'est bien ainsi que le moment de scène. Je vais juste pour la Mibiaz, mais il me semble que c'est vrai aussi. Dans les deux cas, on utilise… Je vais quand même me revérifier avant de dire n'importe quoi. On peut utiliser du métroninazole pour la Gardiaz et pour la Mibiaz. Donc, ça, ça veut dire qu'effectivement, ce sont des protozoaires anaérobies. Et effectivement, c'est des cycles monoxènes pour les deux autres. déjeuner je pense ? Oui, merci. Merci. Ah non, non, je parle normalement. Vous m'entendez ? Ok. C'est juste que j'essaye de ne pas trop parler pendant que vous répondez. C'est tout. Alors, cette question, elle était pas très sympa parce que je vous ai laissé la possibilité de répondre à plusieurs. Alors que c'est un AQCS. D'ailleurs, dans l'énoncé, vous voyez, c'est marqué lesquels, et pas lesquels. Il n'y avait qu'une seule réponse. Donc, c'est l'aspiramicine. Il y a plusieurs choses qui peuvent être dites sur pourquoi ils n'attendaient qu'une bonne réponse et pourquoi sulfadiazine et pyrimétamine sont fausses. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut se lancer ? Ça veut dire quoi ? F.E. En fait, tout simplement, au cours du premier semestre, le diagnostic anténatal n'a pas encore été fait. Donc, vous ne savez pas si votre nourrisson est atteint ou non. Déjà, il y a la deuxième chose, c'est que la pyrimétamine, si vous regardez votre debug médicament, normalement, c'est contre-indiqué chez la femme enceinte parce qu'on pense que c'est thératogène. Vous allez me dire pourquoi, quand on a fait notre diagnostic anténatal et qu'on a déterminé que le nourrisson était atteint, on passe de l'aspiramicine à la sulfadiazine avec la pyrimétamine, tout simplement parce que le balance bénéfice-risque est beaucoup plus grand et que les effets indésirables de thératogénicité, c'est quand le fœtus, enfin, la durée de vie de l'enfant dans l'avancée de la grossesse est très, très jeune. Je crois que c'est 20 semaines à partir duquel on considère qu'il ne peut plus y avoir de malformations à type thératogène, mais que ça va être des atteintes oculaires ou nerveuses. Donc là, en fait, ce qu'il aurait dû vous mettre sur la voie, c'est le fait qu'on parlait du premier trimestre, donc il n'y avait pas eu encore le diagnostic anténatal, donc tant qu'il n'y a pas de diagnostic anténatal, c'est de l'aspiramicine pour éviter au maximum le passage transplacentaire. Si au moment du diagnostic anténatal, on ne retrouve pas si tu ne comprends pas les diagrammes, on va reprendre. On va les reprendre ensemble. je vais me mettre dessus. Pour être sûre, tu parles bien des diagrammes pages 65 et 66 et aussi celles 67. qu'est-ce qu'il se passe ? La femme enceinte, elle va avoir son premier rendez-vous gynécologique où ils vont lui faire une batterie de tests, dont la toxoplasmose. Qu'est-ce qu'ils vont regarder ? Ils vont regarder si la femme enceinte a déjà rencontré ou non le pathogène en question, donc toxoplasma gondi. Comme vous le savez, le système immunitaire réagit en trois temps. Deux temps dont l'un qui est séparé en deux, c'est-à-dire vous avez la rencontre avec le pathogène, c'est votre système immunitaire inné qui se met en place. Si au bout de 96 heures, le pathogène n'est pas éliminé, c'est votre système adaptatif qui se met en place. Dans le système adaptatif, vous en avez deux, vous avez l'humoral et le cellulaire. Dans le cellulaire, vous avez la réaction rapide non spécifique qui est la production d'anticorps, d'immunoglobuline de type M qui, si vous prenez la page 65, vous voyez que les IgM augmentent plus tôt dans le temps mais réduisent et n'atteignent pas une quantité aussi grande que les IgG. Et une fois que les IgM une fois qu'il y a eu une séroconversion, c'est les IgG qui vont prendre la place qui sont plus efficaces, plus spécifiques et en plus grande quantité. Donc, à partir de là, en fait, on va doser, enfin, on va doser, on va essayer de déterminer quantitativement parlant la quantité d'IgG et d'IgM par rapport à un seuil. Donc, si on a des IgM, ça veut dire que potentiellement, l'infection est récente et que c'est une primo-infection s'il n'y a que des IgM. S'il n'y a que des IgG, ça veut dire que vous avez une infection qui est potentiellement lointaine. Si vous avez IgG et IgM, vous êtes dans un cas un petit peu entre deux où vous ne pouvez pas conclure. Donc, ce que souvent on fait, c'est un test de Remington. C'est l'immunofluorescence indirecte. Vous avez d'autres tests immunitaires où c'est comme vous avez l'Elisa, l'Isaga. Honnêtement, vous n'avez pas, je ne pense pas que vous ayez besoin de connaître la différence entre tous les protocoles. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les IgG, en méthode de référence, vous avez l'immunofluorescence indirecte indirecte et vous avez en pratique, c'est la technique immunoenzymatique, c'est Elisa. Pour IgM, c'est Remington, donc c'est aussi de l'immunofluorescence indirecte, mais ce n'est pas le même nom. Et en pratique, on va utiliser l'Isaga, donc l'immunocapture par agglutination. Vu que je vous fais une conf sur l'immunos, est-ce que vous voulez que je fasse un focus sur toutes les techniques ou est-ce que vous voulez juste apprendre les noms ? D'accord. Je ne vais pas m'étendre ici parce que déjà, mes tédés d'immunos sont très loin, mais je vais le noter et je ferai un focus sur les méthodes, en tout cas, celles qui sont nommées en infection en général avec la différence de la chromato. Donc, je reviens sur les schémas. Donc, vous refaites un contrôle sérologique au bout de deux semaines. iPhone, le debug immuno, non, il est très, très mauvais. J'ai entendu dire qu'il y avait d'autres bouquins d'immunos qui étaient pas mal, mais perso, moi, j'ai travaillé avec ceux de mon prof et c'est tout. Le nouveau, je ne l'ai pas utilisé. Je t'ai dit, j'utilisais les supports de mon prof deuxième année et après, ce qu'on a pu avoir après. Vous faites un contrôle sérologique à deux semaines. Pourquoi ? Parce que si vous êtes dans un cas où vous n'avez que des IGM ou IGM plus IGG, vous ne savez pas trop dans quelle situation vous êtes. Ça peut être très bien si vous n'avez que des IGM. ça peut être le cas où vous avez des immunoglobulines non spécifiques qui réagissent avec tout. Et quand vous êtes dans le cas où vous avez des IGG et des IGM, vous ne pouvez pas savoir si c'est récent ou non. Donc, ce qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce que les IGG augmentent ? Si les IGG augmentent, ça veut dire que la séroconversion est encore en cours et qu'il y a eu une primo-infection. Et c'est la primo-infection qui est problématique chez la femme enceinte parce que c'est à ce moment-là que comme la femme enceinte n'a pas d'anticorps qui protège le nourrisson, que le nourrisson se retrouve exposé. On a donc dans le beubeuc les trois cas. Vous avez le cas avec seulement des IGM dont vous faites un contrôle sérologique à deux semaines où vous vérifiez si les IGG augmentent. S'ils augmentent, ça veut dire qu'il y a une séroconversion. S'ils n'augmentent pas, ça veut dire que vous avez des IGM qui sont non-spécifiques. C'est ce qu'on appelle des interférences. C'est globalement la même chose que ce que vous pouvez avoir quand vous faites des exercices de chimie et qu'on vous demande de savoir, on vous demande de justifier pourquoi vous avez un témoin. C'est pour vérifier que votre méthode ne fonctionne qu'avec la molécule que vous cherchez et pas avec toutes les molécules que vous pourriez mettre dans votre tambouille. Si vous avez le cas IgG-IGM, vous avez aussi la technique de faire l'avidité des IgG. Donc, en gros, comme je vous ai dit, les IgG sont plus spécifiques que les IgM, donc, ils vont avoir une force de fixation plus grande. Et donc, on va, avec l'avidité des IgG, déterminer cette force d'interaction. On a un seuil qui est déterminé pour la toxoplasmose. Si c'est en dessous du seuil, ça veut dire que l'avidité est faible et donc l'infection est plutôt lointaine parce que ça s'est un peu essoufflé, si vous voulez. Tandis que si c'est super haut seuil, ça veut dire que ça fait longtemps que la personne a été contaminée et donc le corps a pris l'habitude et donc il est bien préparé. Et si c'est inférieur au seuil, c'est-à-dire que le corps n'a pas encore eu le temps de tout bien mettre en place et donc que je crois que je me suis emmêlé tout. Je suis désolée, je reprends. Donc, on fait l'avidité pour vérifier la fixation des anticorps aux pathogènes. Plus la fixation est forte, plus l'infection est lointaine, plus l'avidité est faible, plus l'infection est récente globalement. Donc, c'est bien ce que je disais la deuxième fois, c'est si le corps a eu le temps de pouvoir s'habituer aux pathogènes, il va avoir des défenses qui sont plus efficaces, tandis que s'il vient tout juste de rencontrer le pathogène, il n'a pas encore eu le temps de se perfectionner. On fait toujours une confirmation. Tout à l'heure, je vous parlais de… Non, on ne peut pas conclure. En fait, on va dire que l'infection récente n'est non exclue. C'est toujours… On ne sait pas. Mais on fait toujours un contrôle. Comme pour la première fois, je vous disais, si jamais vous avez des IgG, des JGM positifs, des IgG négatifs, vous faites un contrôle sérologique à deux semaines, si jamais vous avez des IgG et des IgM positifs, même si le seuil d'avidité est très supérieur ou très inférieur, vous faites toujours un contrôle pour vérifier que la cinétique de vos immunoglobulines est cohérente avec votre conclusion. Donc, si vos immunoglobulines, enfin, si votre avidité a tendance à augmenter, ça veut dire que vous avez potentiellement une infection qui date de moins de 2-3 mois, tandis que si elle a tendance à rester stable, ça veut dire que ça fait plus de 2-3 mois, donc que potentiellement, en fonction de la date des dernières règles, l'enfant n'est pas à risque. Enfin, dans le cas où vous n'avez que des IgG, ce n'est pas parce que vous n'avez que des IgG que vous êtes forcément dans un cas d'infection lente parce que vous pouvez avoir des personnes qui sont immunodéprimées qui n'ont pas les défenses immunitaires et vous pouvez avoir des personnes immunocompétentes qui ne vont pas avoir une quantité d'immunoglobulines de type N, M, qui soit flagrante contrairement au schéma théorique qu'on peut voir où c'est les IgG dans un deuxième temps. Dans la pratique, ça ne se passe pas réellement comme ça. On fait encore une confirmation à trois semaines. On titre les IgG, on regarde la quantité d'IgG. Si la tendance a augmenté, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une avidité parce que potentiellement c'est récent. En fonction de l'avidité, on exclue ou non le risque. Si c'est stable, on considère que c'est ancien. J'espère que j'ai été claire. Sachez que la séroconversion est toujours validée. Oui, plus la avidité est forte et plus statistiquement ton infection est ancienne. Dans tous les cas, la avidité des immunoglobulines se fait toujours c'est pas mieux pour la femme enceinte. C'est pas la femme enceinte qui est à risque quand elle déclenche une toxoplasmose sauf si elle est immunodéprimée mais ça c'est encore un autre cas. Le risque c'est l'enfant parce que ça peut faire des hydrocéphalies notamment dans les premiers mois, dans le premier trimestre. C'est pour ça que s'il y a un risque tant qu'on ne peut pas faire le diagnostic antenatal qui a 18 semaines d'aménorée, on met sous spiramicine. au cas où. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des imageries pour vérifier qu'au niveau des eaux crâniens il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de calcification, de choses comme ça. Et faire attention, c'est le diagnostic de certitude mais c'est de l'indirect, c'est du sérodiagnostic de ce dont je parle depuis tout à l'heure. Vous avez du direct mais qui se fait pratiquement plus en pratique. ça va être la culture et ça va être l'observation sur par exemple l'observation en microscopie optique sur un prélèvement de moelle osseuse ou de LBA. Mais ça, les femmes enceintes n'ont jamais ça. Vraiment, ce qu'il y a à retenir, c'est le sérodiagnostic. C'est parti. Comment ne pas se faire sur le DEVEQ ? Il faut prendre son mal en patience. Le paludisme et la toxoplasmose, ce sont deux sujets que j'ai décidé de ne pas traiter dans mes cas cliniques aujourd'hui. Vous avez dû le remarquer parce qu'en fait, tout simplement, il y a quand même pas mal de sujets qui sont déjà tombés au concours. C'est des gros chapitres qui sont très longs mais c'est des cas cliniques que tout le monde maîtrise et qu'il faut connaître par cœur. Il faut le dégrossir dans un premier temps. Il faut retenir la clinique pour le paludisme et les conséquences cliniques pour le fœtus au moment de la naissance pour la toxoplasmose. Il faut d'abord se concentrer sur le pathogène et le cycle. et une fois que vous connaîtrez bien ça, en fait, le diagnostic biologique vient plus facilement, je dirais. Quand on sait ce qu'on cherche et comment ça se place dans la clinique, dans la physiopathologie, c'est beaucoup plus facile de retrouver les techniques. après, il n'y a pas de secret pour la toxoplasmose, là, avec tous les tests, donc le diet test, l'IFI, l'ISD, Sabah, Feldman, Elisa, Isaga, hématogl... hémagglutination et agglutination directe, Remington, il n'y a quoi d'autre ? Je crois que je les ai tous faits. L'avidité, Elifa, Western, Blot, Immunoblot, tout ça, en fait, il n'y a pas de secret, c'est du par cœur, malheureusement. Pareil, savoir qu'il faut faire un diagnostic anténatal à 18 semaines, le diet test, effectivement. Oui, faire des fiches, ça peut aider, après, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, c'est à toi de voir ce qui te réussit le mieux. Il y en a, c'est faire des cas cliniques, il y en a, c'est faire des fiches, il y en a, c'est faire des QCM. Du coup, les réponses. Donc, ici, pareil, de la même façon, il y avait indiquer celle qui est fausse. Je sais, ce n'est pas très gentil de ma part d'avoir mis la possibilité que vous puissiez répondre à plusieurs alors que c'est une simple, mais c'est tellement rapide de se faire avoir, même si au concours, ça va, ils sont assez gentils, ils séparent, mais faites attention et indiquer celle qui est fausse. Alors, je vais vous donner une astuce, moi, qu'on m'avait donnée en cours, c'est ça, c'est protozoaire, pas d'hyper-éosinophilie. Malheureusement, ce n'est pas forcément vrai parce qu'on peut avoir une hyper-éosinophilie dans le cas de paludisme. Néanmoins, si jamais vous avez un doute que vous ne savez pas, partez du principe qu'il n'y a pas d'hyper-éosinophilie avec les protozoaires. L'Hechmania infantum, c'est un protozoaire. Les autres sont vrais. La lésion cutanée, c'est au moment de l'infection. La splenomégalie, c'est pour les adultes. C'est un signe clinique chez les adultes, alors que l'hépatomégalie, c'est le signe clinique chez les enfants. Il y a une anémie parce que ça va faire des inclusions macrophagiques et ça va venir faire des cytopénie, des pancytopénie, bicytopénie, une cytopénie simple, souvent c'est l'anémie, qui entraîne la pâleur, une pâleur qui est verdâtre d'ailleurs, qui est très caractéristique de la léchmanieuse. Et comme le test, c'est de regarder dans la moelle osseuse, si on trouve le parasite, ça va atteindre les lignées hémato. Donc, c'est pour ça que l'anémie est vraie. Et la fervoir anarchique, pareil, c'est un signe clinique. Je ne sais pas trop quoi dire à part... Malheureusement, il faut apprendre. Léchmanieuse n'est jamais tombée au concours, même dans les années précédentes, avant la réforme, mais ils aiment bien la mettre de temps en temps en QCM, donc il ne faut pas faire l'impasse dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vois quand même qu'il n'y a que deux tiers des personnes qui répondent. Est-ce qu'une minute, c'est ce que j'avais fait pour l'amico, est-ce qu'une minute, c'est trop court pour vous ? D'accord. J'ai mis une minute volontairement parce qu'en fait, même si c'est une minute trente le jour J, le lien Outlap, je l'ai donné au début, je veux bien le redonner. Du coup, je disais, j'ai mis une minute parce que même si le jour J, vous avez une minute trente, vous avez quand même à remplir la grille. C'est très long. Donc, vous ne faites pas avoir à prendre votre temps en vous disant que ça ira, ça ira, parce que la plupart des personnes mettent quand même près de la moitié du temps à remplir correctement et à se relire. Pour le paludisme, on en vient au sujet que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au sérodiagnostic. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait la deuxième utilisation du sérodiagnostic à part l'éthiologie de palustre d'une splénomégalie ? Ce n'est pas pour la visée épidémiose ? Exactement. Sur des enquêtes épidémiologiques, on va vouloir connaître les souches de paludisme ou quand on va avoir des formes chroniques viscérales comme l'asplénomégaliste palustre où en fait il n'y a pas d'excrétion dans le sang parce que c'est confiné à un organe vu que les hématies sont séquestrées au niveau de l'organe. Vous avez bien répondu, la goutte épaisse est une technique de micro-concentration. N'oubliez pas de le dire dans le cas clinique, si vous tombez sur un cas clinique de paludisme, c'est un point qui est bête. Et il peut être contracté en dehors des zones endémies, évidemment. J'ai une question s'il vous plaît. Tu veux me tutoyer ? Ah désolée. Je n'ai pas compris pourquoi la sérologie a un intérêt pour la splénomégalie. Alors, parce que dans des cas de paludisme chronique et viscéral, quand tu vas faire ta goutte épaisse, même si c'est une micro-concentration et que tu as une meilleure sensibilité que le frottis, tu ne retrouveras pas forcément le parasite. Parce qu'en fait, il y en a très peu qui est excrété. Pour deux raisons, déjà parce que le splénomégaliste a une séquestration des hématies. Et donc, comme ils utilisent des hématies, c'est parfait pour eux. Ils ont tout au même endroit. Et parce que, au même titre que la charge virale dans une infection virale, vous allez avoir une charge virale très haute les premiers jours, puis elle va diminuer au moment de la guérison. Pour le paludisme, c'est pareil. Vous allez avoir une charge parasitaire qui est phénoménale au tout début. Et puis, pour les personnes qui sont en Afrique ou des choses comme ça, qui ont tout le temps du paludisme, le corps, il obtient une certaine compétence immunitaire, ce qui fait qu'il arrive à garder le pourcentage de parasites bas. Donc, c'est pour ça que tu ne vas pas le trouver, même dans une micro-concentration. Ok, d'accord. Mais en fait, là, je suis sur le livre, du coup. Il y a écrit, du coup, la sérologie permet de diagnostic des complications chroniques. C'est à la page 47. Je ne sais pas si j'ai les mêmes débats que toi. Et du coup, il y a écrit PVE. Mais c'est quoi, PVE ? Parce qu'il y a écrit splenomégalie. C'est paludisme viscéral évolutif. Ok, ok. Et oui, la splenomégalie palustre, c'est la SMH hyperréactive. D'accord. Donc, effectivement, c'est pour les diagnostics rétrospectifs dans le cas d'études épidémiologiques ou les formes chroniques. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle des formes chroniques, mais c'est des porteurs asymptomatiques ou des formes viscérales. Globalement. Ok, super. Merci. Et faire attention, le paludisme, c'est un moustique. Le phlébotome, c'est pour la léchemagneuse. J'avais une question aussi. Vas-y. Mon prof, il dit toujours que la goutte épaisse et le frotis, c'est pour un diagnostic rapide, mais que c'est confirmé par PCR par la suite. Alors, effectivement. Donc, quand tu dis qu'on a une faible quantité de parasites, ça sera quand même détecté par la PCR. Oui, mais je pense que si tu en parles à ton prof, il te répondra la même chose qu'à moi. C'est que la PCR, en fait, on l'a utilisée, en fait, à une grande époque, genre à l'époque où la PCR a été mise en circulation, que tout le monde pouvait en avoir, tout le monde l'utilisait. Et aujourd'hui, en fait, tout simplement, la goutte épaisse et le frottis, on ne se plante tellement jamais qu'en fait, on n'utilise pas la PCR. Et la PCR est beaucoup plus utile pour d'autres pathologies. Parce que, comme on a dû t'expliquer, c'est des fournées. Et donc, quand tu fais un diagnostic de paradito, surtout paludisme, c'est dans l'urgence, tu as deux heures pour amener l'échantillon au laboratoire. Et le laboratoire, il a deux heures à partir du moment où il a la réception de l'échantillon pour transmettre ses résultats. Donc, en fait, déjà, tu n'as pas le temps de faire une PCR. Même si la PCR, elle est disponible là, tout de suite, le temps que ça tourne, que ça amplifie, tu n'as pas le temps. Deuxièmement, il faut avoir de la chance pour que ça tombe sur le moment. Mais effectivement, sur une splenomégalie, si on faisait une PCR, il y a de fortes chances qu'on retrouve une détection de paludisme, puisque la limite de déception, il me semble qu'elle est à un parasite par microlitre. Là où c'est 10 ou 100 fois plus pour le frottis, et 10 fois plus pour la goûte épaisse. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais c'est bon. Moi, je pensais qu'il y avait une confirmation toujours obligatoirement après un frottis ou une goûte épaisse. Non, en vrai, ils le font pas. Une confirmation plus tard, pas dans l'urgence. Non, ils ne le font pas. En tout cas, quand j'avais posé la question à mon prof, il m'avait dit que non, il n'y en avait pas. D'accord, ça marche. Mais peut-être que c'est moi qui ai un mauvais souvenir. Mais en tout cas, il n'est pas utilisé comme diagnostic parasitologique de confirmation pour traiter. Il peut s'occuper, mais ouais. Merci. Pour la splenomegalie hyperréactive malarique, c'est un cas comme le paludisme viscéral évolutif. C'est une complication chronique d'une personne infestée qui est atteinte de paludisme. Donc, comme j'expliquais, effectivement, quand tu passes sur des pathologies chroniques, ton système immunitaire, il se blinde et donc il fait diminuer la charge parasitaire. Dans ces cas-là, tu utilises la sérologie. Comme ça, je disais qu'il y avait deux exemples. C'est des pathologies chroniques et les études immunologiques avec des diagnostics rétrospectifs. Donc, encore une fois, la toxoplasmose, mais cette fois-ci, congénitale. Donc, vous connaissez bien. Je pense que je ne vais pas assez. Juste pour la personne qui a répondu, la gravité de l'atteinte fétale est liée au nombre de réinfestations de la mère. Ça n'a rien à voir. La gravité dépend de la date à laquelle la mère a été atteinte et donc, défecto, de la date au niveau de la grossesse. Plus éloignée dans la grossesse, plus t'as de risque que l'enfant soit atteint. Mais comme il est déjà formé à la fin de la grossesse, les atteintes sont moins graves. Tandis qu'au début de la grossesse, la barrière transplacentaire est vachement moins perméable. Mais si ça passe, c'est catastrophique, en fait. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Ténia saginata, on reprend quand même beaucoup d'éléments dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour les six personnes qui ont coché la B de vrai, faites attention. La viande de porc, c'est Ténia solium. On en a parlé tout à l'heure. C'est le diagnostic différentiel. Saginata, ce n'est que la viande de boeuf. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a très peu de solium en France parce que traditionnellement, on n'a pas l'habitude de manger de la viande de porc cru. Tandis que dans les pays d'Asie de l'Est, Sud-Est aussi, ils ont beaucoup plus cette culture-là. Alors, pour la C, est-ce qu'il y en a un qui veut bien expliquer pourquoi elle est fausse ? Ce n'est pas une parasitose qui est invasive. Elle est présente uniquement au niveau intestinal. Exactement. Tout à l'heure, je vous disais que Helmante égale hyperéosinophilie et Protozoère, pas de hyperéosinophilie. C'est vrai dans la mesure où il faut quand même qu'il y ait une invasion, comme tu disais. Si votre parasite, il reste à l'extérieur de votre organisme. Là, il est dans le tube digestif. Donc, en fait, il n'y a pas une réaction allergique, entre guillemets. Il n'y a pas eu d'effraction, en fait, de votre muqueuse. Il n'est pas rentré dans le sang ou dans les tissus, contrairement à une cestodose. Là, pour une cestodose, typiquement, tenias olium, vous allez avoir une hyperéosinophilie, mais parce qu'il est rentré dans les tissus, il a fait un qui... L'hyperéosinophilie, vous l'aurez chez la vache pour tenias aginata, parce que c'est l'autre intermédiaire. Non, l'autre... Oui, non. Si, c'est ça. Et la confirmation des anneaux blancs. N'oubliez pas, si jamais vous faites un cas clinique dessus, les anneaux sont mobiles. Ça permet le diagnostic différentiel. Pour la A, la phase d'invention n'est pas caractérisée par une toux sèche. Même si... Je crois qu'il n'y en a pas du tout, en fait, même tout court. C'est pour d'autres... Je ne l'avais compris pour la C. Pour l'hyperéosinophilie. En fait, l'hyperéosinophilie, c'est quoi ? Ça veut dire que tu as tes polynucléaires éosinophiles qui ont augmenté. Souvent, on associe les éosinophiles aux allergies, souvent, ou aux infections de certains virus. Et en fait, les éosinophiles, ils n'ont pas lieu d'augmenter si ton tenia, donc ton verre, il reste au niveau de l'intestin. Parce que si tu veux, en fait, ton parasite, il s'accroche à ta muqueuse digestive, il va se nourrir par contact avec les aliments que tu manges. Mais il ne va pas, contrairement par exemple à tes niasolium, il ne va pas rentrer... Enfin, il ne va pas faire une effraction de ton tube digestif pour essayer d'atteindre les tissus pour s'enkyster. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas d'hyperéosinophilie sanguine. Et puis même, de toute manière, vous voyez une phrase comme ça, où on vous donne un ordre d'idées de 4 gigalitres pour des éosinophiles. Les valeurs normales, c'est 0, 0, 4, 0, 5. Vous n'avez pas à connaître des ordres de grandeur pour les parasites. Vous voyez cette phrase ? Franchement, fuyez. Mais c'est le fait qu'il n'y ait pas d'effraction. Je ne sais pas si c'est clair. Alors là, je vois que ça parle de courbes et d'anguilulose. En fait, l'hyperéosinophilie, c'est quand il y a un passage au niveau cutané, comme la larva migraine pour l'anguilulose. Oui, aussi. Mais par exemple, pour Teniasolium, il ne va pas faire une effraction cutanée, parce qu'il va faire une effraction au niveau muqueuse, muqueuse digestive. Mais ça va quand même te faire une hyperéosinophilie. Je ne sais pas si c'est clair. La courbe de l'avier, pour ceux qui ont un doute, c'est la courbe de l'hyperéosinophilie qui est en dents de 6 pour l'anguilulose. Mais là, on parle du Teniasiginata. D'accord, ils l'ont mis dans le nouveau pour Teniasis. Personnellement, je ne l'avais pas appris. Mais il n'y a pas d'hyperéosinophilie, ou alors elle est très faible, peut-être, pour Teniasiginata. Mais ce n'est clairement pas ce qui va vous... En fait, ce n'est pas que l'ordre de grandeur est faux. En fait, je ne sais rien si elle est vraie ou fausse. Mais on ne vous demande pas de connaître ce genre d'ordre de grandeur. On va te demander des ordres de grandeur, par exemple, sur des hémopathies. Typiquement, une leucémie myéloïde chronique ou une leucémie aiguë. Là, il faut que tu aies quelques ordres de grandeur, que ce soit un pourcentage ou une valeur absolue. Mais sinon... Et savoir aussi que c'est un fasciaux-là qui donne la plus grande hypérosophie. Oui, oui, mais ça, c'est parce que, tu vois, en plus, fasciaux-là, il ne va pas y avoir d'effraction cutanée, vu que c'est un métacercaire qu'on ingère. Mais en fait, comme il se met dans un organe, vu qu'il se met au niveau des canaux hépatiques, où il y a la bile qui passe, ça va créer cette hyperéosinophilie, parce qu'il aura dû faire une effraction entre le tube digestif et les voies hépatiques pour atteindre son endroit final. En fait, c'est vraiment le côté effraction. S'il y a une effraction, à un moment donné, dans le cycle, il y a une hypérosinophilie. Je vois qu'on a mis quand même une heure et demie sur les QCM. Donc, si jamais vous en avez marre et que vous voulez qu'on aille un petit peu plus vite sur les cas cliniques, n'hésitez pas. Alors, oui, solium, il y a une effraction des muqueuses. Si jamais tu avales une larve, ça va faire un kyste chez l'homme. Mais ça n'est pas au programme de l'internat, c'est juste un diagnostic différentiel. Je viens de te dire que non, il n'était pas dans le programme, c'est du diagnostic différentiel de Tenias aginata. J'ai fait une faute de frappe pour Strongyloïd Stercoralis. J'espère que vous n'avez pas été perturbés par ça. Parce que du coup, c'était vrai. Un examen coprologique, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est clair pour vous ce que c'est qu'un examen coprologique ? Oui, c'est la mise en culture des selles. Donc, pour qu'un examen coprologique soit utilisé, il faut qu'il y ait excrétion du pathogène dans les selles. Toxoplasma gondii et Echinococcus granulosus sont des... Donc, Echinococcus granulosus, ça fait une mycestodose, une hydatidiose, plutôt. Et ça va faire des kystes, des formes kystes qui n'ont pas vocation à sortir de l'humain. Tandis que schistosoma, on en a parlé, il se met au niveau des plexus mésantériques, il va pondre des œufs qui vont aller dans la lumière digestive et qui vont avoir vocation à repartir dans l'eau. Pareil pour l'anguilulose et pareil pour gardien qui va avoir des formes de résistance. Et c'est souvent, en fait, on va utiliser l'examen coprologique pour des maladies avec des périls fécales. Donc, s'il n'y a pas de périls fécales, vous n'avez pas d'intérêt à faire une coprologie la plupart du temps. Là où vous pouvez faire une coprologie, enfin, culture des selles, ça va être pour le clostridium. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a aussi une transmission derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vous avez bien répondu pour la plupart. Souvenez-vous, les kystes de l'amibiase, un, deux, quatre noyaux, c'est les kystes matures qui sont infectants, pas les autres. Le pruritanal, pour celui ou celle qui a répondu, c'est surtout pour les oxyloroses, on ne l'a pas avec l'amibiase. On a d'autres problèmes comme l'épreinte et le ténesme. Et non, ce n'est pas une altération rapide de l'état général. On peut avoir une altération de l'état général quand on passe sur des amibias chroniques ou des personnes qui sont immunodéprimées. Ce n'est pas quelque chose de flagrant. Du coup, j'en ai terminé avec le QCM. J'espère que ça n'a pas été trop trop long. Je vais revenir sur le diapo. Donc, si vous avez eu la possibilité d'avoir... J'arrive pas à voir les questions. Du coup... Tu ne vois pas le diapo. Est-ce que là, tu le vois ? Ok. Donc, vous avez le cas d'un monsieur qui a fait de la toxicomanie, qui est atteint du VIH, qui a une trithérapie. De mémoire, je ne vous avais pas donné de trithérapie dans le sujet. Ne vous inquiétez pas. Il est équilibré. Il est observant. Il travaille dans un refuge avec des chiens. Et il vient vous voir parce qu'il a de la fièvre. Qu'il sent mal. Qu'il a perdu du poids. 10 kilos en 6 mois. Et qu'il paraît fatigué. Il a une hépatomégalie. Et des adénopathies. Quel diagnostic serait possible ? Du coup, si jamais vous ne répondez pas, je vais avancer. Donc, dans les diagnostics possibles, là, on ne vous demande pas de conclure. On vous dit qu'est-ce qui pourrait ressembler. Vous avez des fièvres. Il faut tout de suite penser à une infection palustre. Tout de suite. Je vous ai rajouté hors programme deux infections que, si vous avez envie de retenir, vous pouvez retenir. Vous savez que le patient, il a le VIH. Donc, même s'il est très observant et qu'il est équilibré, vous pouvez tout de suite penser à une surinfection chez un patient VIH+. Effectivement, la leishmaniose a été énoncée. Et comme vous avez des hémopathies, une fatigue, une perte de poids, ça ressemble aussi fortement à un cas d'hémopathie maligne, sans plus d'explications. Donc, vous pouvez les mettre. Je vous ai mis quatre exemples. L'infôme, le semi-aigu, le semi-chronique, syndrome myélo-dysplasique. Je n'aurais pas mis de point là-dessus. On vous donne un bilan biologique. Qu'est-ce que vous en faites ? Je vous ai mis une photo de macrophages hypertrophiés, au cas où. Donc, dans la question 2, qu'est-ce que vous faites de ces données dont vous avez eu le sujet et le bilan biologique ? Effectivement, il y a une pancitopénie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont mis d'autres choses ? Triad patagomique, de la leishmanieuse, effectivement. Moi, perso, je reprenais le contexte. Toxicomane, VIH, travaille avec des chiens dans les sévènes. Il a une pâleur, une fièvre anarchique, des adénopathies, donc la triade patagomique, donc l'hépatomégalie pour l'adulte. Il a une cachexie. Au lieu de dire perte de poids, dites cachexie. Au lieu de dire fatigue, dites asthémie. Et ensuite, je passe à la biologie. Donc, moi, je faisais un tableau. Je remplissais le tableau. Normalement, à ce stade-là, vous devriez tous savoir remplir ce genre de tableau. N'oubliez pas de mettre à quoi correspondent les flèches et le N si jamais vous utilisez ce genre de petits raccourcis, parce qu'ils ne sont pas censés savoir ce que c'est. Même si ce n'est pas utile, n'oubliez pas de calculer les constantes érythrocytaires. Ici, vous ne pouvez faire que la TCMH, elle est normale. Donc, vous avez une anémie normochrome à régénérative parce que j'avais mis les réticolocytes. Et ne pas oublier de conclure en fonction des résultats. Donc, gouttes épaisses et anticorps antipalus sont négatifs. Donc, vous excluez un des diagnostics différentiels de la première question. La charge virale du VIH, de la même façon, si c'est indétectable, ce n'est pas un accès palustre. Et après, souvent, ils font, dans tous les cas, sur ce genre de pathologie, ils font un bilan complet infectieux. Donc, voilà, vous avez... Mais les Cévennes sont une zone d'endémie. Oui, mais le paludisme, là, c'est pas parce que le patient n'est pas allé en voyage que tu n'y penses pas. Et peut-être que le patient ne t'en a pas parlé. Tu ne dois pas partir du principe que le patient, il ne va pas te mentir. Quand tu vas être... Si tu te retrouves en PH à l'hôpital à faire des entretiennes thérapeutiques, le patient, il ne va pas forcément toujours te dire la vérité. Donc, en cas de fièvre, c'est marqué en rouge, en gras dans le debec. En cas de fièvre, jusqu'à preuve du contraire, c'est un paludisme. Effectivement, comme certains expliquent, il y a du paludisme en Camargue. Ça peut être des personnes à l'aéroport. Ou ça peut être quelqu'un de ta famille qui a voyagé. Et si tu es dans la même maison qu'il y a un moustique, tu peux l'avoir. Tout est possible. Je remarque que j'ai oublié de marquer triade pathogomique ici. Je croyais l'avoir mis. Oui, tu aurais pu mettre granulosus. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Mais effectivement, je vais le rajouter. Je vais rajouter ça tout de suite. Effectivement, c'est tout à fait possible. Et la triade pathogomique que je rajouterais. Si je l'avais, je ne l'ai pas mis, c'est plus loin. Alors, il y a la splenomégalie. Et si c'est le même cas clinique, j'ai juste rajouté la trithérapie. Pour la question 1, c'est un cas clinique que j'ai fait. Donc, c'est un cas que j'ai fait. Donc, moi, à la question 1, j'attendais juste deux, trois exemples de diagnostics différentiels. Après, si tu as le temps, jour du concours, qu'il y a ce genre de questions, tu peux détailler. Si tu as envie de mettre des tirées, tu mets des tirées. Si tu as envie de faire des liens entre la clinique et la maladie, tu peux. Echinococcus, pourquoi je l'ai rajouté dans la question 1, comme l'une d'entre vous l'a proposé ? C'est parce qu'effectivement, il est en contact avec des chiens. Echinococcus, c'est une maladie qui touche surtout les bergers. Mais à partir du moment où on a des chiens qui, potentiellement, ont été dans la rue, c'est possible. Et ça fait des kystes, ça fait des hidatidioses. Et donc, ça peut faire une altération de l'état général. Effectivement, la fièvre et les adénopathies ne sont pas caractéristiques. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas 100% de la théorie que tu exclus. C'est comme pour le paludisme. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas allée dans une zone d'endémie que tu exclus le paludisme. Tant que tu n'as pas de preuve d'exclusion, tu n'exclus pas. Et comme dit Valentin, ce qui pouvait amener à un diagnostic précis, s'il y avait par exemple les macrophages hypertrophiés, ça, ça permettait d'amener sur la leishmaniose. Donc, c'était leishmaniose viscérale. N'oubliez pas de préciser viscérale parce que vous avez les leishmanioses cutanées qui ne sont pas au programme avec leishmania brésilienzis et un autre qui sont des formes cutanées sèches ou humides. Donc, vous aurez pu mettre une leishmaniose cutanée aussi en diagnostic différentiel. Un fantôme, non, c'est du viscéral. Par contre, ce qu'ils ne disent pas dans le debug, c'est qu'effectivement, au moment de la piqûre du phlébotome, tu as une ulcération comme pour les formes cutanées. Mais tu ne vas pas avoir une trace. Je savais que c'était possible d'avoir une aile cutanée avec un fantôme. Comme je vous ai dit, ça fait une ulcération. Ça fait une ulcération, mais l'ulcération, contrairement aux formes cutanées, pour moi, dans le cas d'un fantôme, elle n'est pas à vie. Elle régresse et à terme, elle va de toute façon aller au niveau des viscères. Mais peut-être que je me trompe. Je vais le noter. J'irai demander à mon prof. De toute façon, pour le concours, on ne vous demande que la forme viscérale. D'accord. Si tu as une faim, maître rare, retenez que globalement, pour le programme, ce ne sera que des formes viscérales. Vous n'avez pas la forme cutanée qui est abordée dans le programme de l'interma. Comment confirmer le diagnostic ? Est-ce que certains d'entre vous connaissent le protocole ? Du coup, le protocole, ça va être comme pour la mycologie. C'est des choses qu'il faut connaître par cœur. Fonction de moelle osseuse, c'est une bonne réponse. Recherche de l'ADN, c'est une bonne réponse. Essayez quand même de structurer, parce que ça vaut faire gagner beaucoup de temps. Diagnostique de présomption, c'est ce qu'on voyait à la question 2, triad pactogomique, donc je l'avais mis ici. Mais effectivement, comme l'une d'entre vous disait, il faudra le mettre à la question 2, ce terme. Pâleur, fièvre, hépatomégalie. Hépatomégalie parce que c'est un adulte. Si ça avait été un enfant, ça aurait été une splénomégalie. Ici, on a une pancytopénie qui rentre dans la présomption avec un syndrome inflammatoire, l'AVS, c'était augmenté. Effectivement, je vois qu'il y en a qui ont rajouté la coloration au MGG, qui est ultra importante. Après, vous passez au diagnostic de certitude, diagnostic parasitologique direct. Vous faites un myélogramme ou un prélèvement sanguin. Vous colorez au MGG. Ou vous pouvez faire une culture in vitro sur le milieu MacNilnova mini-colle. C'est beaucoup moins utilisé, mais c'est dans les recommandations. D'ailleurs, c'est le même milieu pour les amibiades. Et vous pouvez faire une amplification par PCR de l'ADN dans la moelle. Et ça, c'est pour rechercher le genre. Ensuite, pour déterminer si c'est un fantôme ou un autre, vous faites des recherches d'espèces. Ça, ça va être le séquençage, l'électrophoresse, la spectrométrie de masse et des diagnostics immunologiques, puisque les antigènes circulants seront spécifiques du pathogène. Là, je vous ai remis une image de ce que vous pourriez avoir sur un frottis midulaire coloré au MGG. Vous avez cette couleur violette. Vous avez de nouveau cette hypertrophie des macrophages, puisque c'est intramacrophagique. Et vous avez les petits points dans le macrophage, qui est en fait la forme intracellulaire de la léchemagneuse. N'oubliez pas le sérodiagnostic. Donc, le sérodiagnostic, en fonction, si vous faites une confirmation ou un dépistage, vous n'avez pas utilisé les mêmes techniques. Je vous ai mis celle qui était dans le debuc. Honnêtement, retenez souvent Western Blot et Elisa, c'est celle qui tombe le plus souvent pour tout ce qui est infectieux. Et la sérodiagnostique n'est vraiment pratiquement jamais utilisée, sauf si vous avez un diagnostic direct qui est négatif et que franchement, tout concorde. Dans ce cas-là, on fait un sérodiagnostic. Et après, les examens complémentaires, la sérologie VIH, qui n'est pas utile, puisque ici, on sait que le patient est VIH. Et l'anatomopathologie, c'est quand vous faites une biopsie et que vous faites des lames de biopsie pour voir le pathogène. parce que vous avez deux formes. Donc, voilà. D'ailleurs, en parlant du pathogène, est-ce que l'un d'entre vous se sentirait de le décrire ou d'expliquer le cycle ? Effectivement, c'est un protozoaire flagellé, viscérotrope, effectivement. On parle de deux formes plutôt que de deux stades. Il est intracellulaire, effectivement. Est-ce que tu connais la forme intracellulaire ? Le nom de la forme, effectivement, amastigote. Moi, j'ai commencé par la description du pathogène. C'est un protozoaire flagellé, sanguicole, viscérotrope. Vous avez la forme amastigote, qui est la forme intracellulaire dans les monocytes. Il a un kinétoplast, je corrigerai la faute. Il a une ébauche flagellaire. Et donc, il est immobile. Le noyau est sphérique et central. Et il fait environ 5 micromètres. Voilà. Vous avez la forme promastigote. Donc là, vous avez deux formes dans la forme promastigote. C'est... Il est fusiforme. Il fait 3 à 5 fois plus de longueur que la forme amastigote. Il est extracellulaire. Vous ne le retrouvez que chez l'hôte intermédiaire. Parce que, tout simplement, il se transforme directement dès qu'il arrive au niveau du tissu cutané. Parce qu'il se fait tout de suite repéré par le système immunitaire inné. Donc, on considère qu'il n'y a pas de forme extracellulaire chez l'homme. Vous avez toujours le kinétoplast. Ici, la forme promastigote, ce qui est important, c'est que c'est mobile. Il ne faut pas oublier de le dire. Et après, vous pouvez faire le distinguo procyclique ou métacyclique. Si il est... Il vient d'être absorbé par l'hôte intermédiaire. Ou s'il est en train d'être infecté. Enfin, si l'homme est en train d'être infecté. Pour le cycle, donc, ne faites pas l'erreur phlébotome moustique. Les cheminots, c'est phlébotome. Et paludisme, c'est le moustique. Dans les deux cas, c'est des insectes femelles. Ce qui est intéressant à savoir, c'est de faire la différence telmophage-solénophage. Solénophage, c'est pour le moustique. Donc, moustique, il y a un S, solénophage. Ça ne fait pas mal, ça gratte. Tandis que telmophage, ça cisaille et ça fait mal. Ne pas oublier de dire que le phlébotome est hématophage. Puisque sinon, il ne piquerait pas. Qu'il y a une inoculation au niveau de la peau. Ce qui fait qu'il y a une phagocytose. Et donc, une forme intramacrophagique ou monocytaire. C'est la même chose. Moi, je préfère dire macrophage que monocytaire. Mais après, libre à vous. Une sissiparité. Puisque c'est une reproduction asexuée. Oui. Un éclatement, une libération. Et c'est là qu'on va avoir un relargage dans le sang. Qui va faire que quand le phlébotome va repiquer un humain porteur. Il va récupérer des formes promastigotes procycliques. Une fois qu'il a digéré que le leishmania est dans le tube digestif. Dans le phlébotome, il fait une effraction comme chez le moustique. Pour aller dans les glandes salivaires. Et là, on part sur du métacyclique. Et je vous ai mis un schéma que je trouvais plutôt joli. Qui montre que, initialement, c'est... Enfin, nous, on en parle parce que c'est important chez l'humain. Mais, initialement, c'est une zoonose avec le chien. Et on en retrouve aussi chez les rongeurs. Donc, n'oubliez pas que c'est une zoonose. Ah ! Quel traitement proposez-vous ? J'ai mal... Oui, le debug est peut-être plus simple en schéma. Mais, je n'ai pas trouvé sur Internet et je n'allais pas scanner le debug. Donc, vous utilisez ce que vous voulez. Effectivement, comme tu dis, Mirko, c'est l'anphobie qui est en première intention. La miltephosine est une alternative, mais elle n'est pas commercialisée en France. Il faut faire attention. Donc, n'oubliez jamais le traitement symptomatique. Là, j'ai mis anémie, leucopénie, une thrombopénie, puisque c'était le cas du patient. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il demande. Quand il demande le traitement, là, je n'avais pas précisé le traitement curatif. Donc, pensez à faire comme en toxico, de mettre le symptomatique dans ces cas-là. Première intention, c'est l'anphobie. Souvent, c'est la forme liposomale. On n'utilise plus du tout, pratiquement, l'autre forme. C'est l'intraveineuse, n'oubliez pas de le préciser. La posologie n'est pas à connaître. La posologie n'est pas à connaître. Précisez le mécanisme d'action à chaque fois. Donc, en photolithique B, que ça se fixe à l'ergostérol, que ça fait une perméabilité via des canaux et que ça fait une lise. et proposez toujours des alternatives. Si, par exemple, vous avez… Est-ce que vous connaissez, par exemple, un cas d'un patient qui ne pourrait pas avoir de l'anphothéricine B ? Nifrotoxique. Exactement. Un patient qui va être insuffisant rénal chronique sur des stades très sévères ou qui va avoir une hypersensibilité à la molécule, on va privilégier les alternatives. J'ai vu que l'un d'entre vous avait proposé la miltéphosine, qui me semble n'est pas commercialisée en France, mais retenez-le, mais surtout les espionnades de pentamidine et les dérivés de l'antimoine. Dérivés de l'antimoine, il n'y a pas de mécanisme d'action précise, donc dites activité de l'écheminicide au cas où. Et pour pentamidine, si vous jamais vous l'utilisez en alternative, faites une petite phrase en mode inhibition de la synthèse d'ADN, blocage de la timidine, synthétase et fixation à l'ARN de transfert. ARNT, c'est ARN de transfert. Est-ce que pour le cas numéro 1, je n'ai pas été trop vite, est-ce que vous avez des questions ou des remarques, tout simplement ? Quand on dit le traitement, il faut aussi mettre effet indésirable et contraindication. Alors, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas mis là, parce que tout simplement, même quand je révisais, je n'avais pas le réflexe. Normalement, tout le monde va te conseiller de le mettre, de mettre les effets indésirables, parce qu'en fait, tout simplement, quand on te parle de pharmacos, tu ne sais pas ce qu'on attend de toi. Donc, si tu as le temps, mets-les. Si tu y penses, mets-les. Si tu ne penses pas, le mécanisme d'action est plus important. Ok, ouais. Merci. Pour la question sur l'isétionnette de pentamidine, je ne sais pas si c'est utilisé pour l'échefania cutanée, parce qu'en fait, tout simplement, ça remonte à très longtemps, et que comme ce n'est pas au programme, je ne me suis pas remis dedans. Je viens de vérifier, la miltéphosine, elle était utilisée en ATU nominative. Malgré tout, il ne faut pas oublier que les ATU n'existent plus en France. Donc, je ne sais pas si ça a été réintégré dans les nouvelles utilisations d'exception. Mais dans tous les cas, l'isétionnette de pentamidine, il est indiqué pour l'échefianose viscérale en tant qu'alternative. Il n'est pas du tout en première ligne. Mais si vous avez un patient, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est soit immunodéprimé, donc qui va avoir besoin de plusieurs traitements, ou un patient qui a une insuffisance rénale avec une contre-indication à l'anphobie ou une hypersensibilité, vous allez passer sur les alternatives. Donc, soit l'antimoine, soit la pentamidine. Cas numéro 2. Donc là, c'est le cas d'une dame qui vient consulter pour sa fille, qui présente un syndrome diarrhéique avec colique et épreinte. Elle vous fait part qu'elle a fait un voyage en Égypte, le long du Nil, et que c'était un voyage organisé, mais que malgré tout, ils en ont profité pour essayer de se fondre aux locaux et profiter. Quel est le diagnostic le plus probable dans ce cas ? Effectivement, c'est une bilarziose. Pourquoi est-ce que c'est une bilarziose ? On va reprendre point par point. Vous avez un contexte. Elle vous explique qu'elle a fait une croisière sur le Nil. Le Nil, c'est une région tropicale endémique de la bilarziose. Il vous explique qu'ils ont fait des contacts prolongés par des baignades dans des étangs, dans de l'eau douce. Vous avez des diarrhées profuses avec épreinte et colique. C'est un schéma de dysenterie bilarzienne. Vous pouvez quand même parler des diagnostics différentiels. Je n'avais pas pensé à l'amibiaze, parce que l'amibiaze, tu vas souvent avoir un ténesme et des rectoragies beaucoup plus violentes. Et je ne sais pas s'il y en a dans la vallée du Nil, très certainement. Tu aurais pu le mettre dans le diagnostic différentiel fièvre tropicale, paludisme, cirrhose. Il ne faut pas oublier que les cirrhoses, même si c'est une atteinte hépatique, ça peut donner des troubles digestifs. Les fièvres tropicales et le paludisme, même si le paludisme, vous n'avez pas de fièvre, à partir du moment où vous avez un retour de zone d'endémie avec des troubles digestifs, ça peut faire sembler à un accès grave. Pourquoi la cirrhose ? Parce que même si l'Egypte n'est pas le cas le plus flagrant, quand vous partez dans des pays où vous pouvez avoir des réseaux d'eau qui sont moins performants qu'en France, vous pouvez avoir l'hépatite A, par exemple. Moi, j'avais mis l'hépatite B parce que vous pouvez avoir des problèmes d'infection sanguine, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une part non négligeable d'infection idiopathique, donc sans rapport sexuel ou effraction cutanée avec sang d'existants, et surtout parce que tout ce qui est affection hépatite va avoir un retentissement digestif. Effectivement, pour le confirmer, vous allez faire des examens des salles répétées. Vous avez, entre autres, la méthode d'iphazique. Donc, vous vous remettez… Vraiment, je vous conseille de faire vraiment protocolaire, sinon vous risquez de perdre des points. Donc, diagnostic de présomption, CF, question 1, donc séjour en zone d'endémie. Ce qui était important, c'était vraiment la notion de bain infestant, de contact prolongé avec l'eau douce. Vous avez une clinique de dysenterie billardienne qui est cohérente. Ensuite, vous passez sur le diagnostic parasitologique de certitude. Donc, dans un premier temps, vous avez le direct. Comme on est en phase d'état apparente, ce qu'il faut faire, c'est un examen des salles. Comme c'est une émission intermittente, vous le faites de manière répétée. Vous recherchez quoi ? Les œufs. Comme c'est peu sensible et qu'il y a une émission qui est intermittente et que ça dépend de la charge parasitaire, vous allez faire des techniques de concentration. Elles ont été citées. Il y a la flottaison. Il y a la méthode d'iphazique. Et il y a la méthode d'éclaircissement avec la technique de Kato qui est déjà tombée une fois au concours, qui a étonné les étudiants, d'ailleurs. Et n'oubliez pas les biologies moléculaires avec amplification de PCR. Quand on est sur des charges parasitaires très, très faibles, la PCR, ça sauve. Il y a l'indirect. Donc, ça va être le sérodiagnostic et les diagnostics immunologiques en général. Donc, sérodiagnostic avec les anticorps, immunofluorescence indirecte, ELISA, émaglutination, immunolectrophores, western dot. Vous voyez, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et pour les antigènes, c'est tout ce qui est immunochromatographie. Faire attention, c'est sur les urines. Vous ne le trouvez pas dans le sérum. Vous pouvez toujours proposer des bilans d'extension, même si ce n'est pas le plus important. Donc, biopsie rectale avec des ulcérations en grain de riz, c'est des granulomes. Globalement, c'est les œufs qui ont calcifié. Vous savez, vous avez les bilarziomes au niveau de la muqueuse intestinale, mais ça peut être tout au début de l'effraction comme à la fin. Donc, c'est ça qu'on peut voir. Vous pouvez faire une biocie au niveau de la valvule de boin. On n'est pas médecin, donc juste, soit vous retenez ça, c'est une zone au niveau du tube digestif, soit vous ne le retenez pas. Honnêtement, moi, je ne l'avais pas retenu. Je vous l'ai mis pour être tranquille mentalement, mais moi, je ne l'avais pas retenu. Imagerie, vous pouvez mettre… Vous avez l'échographie, la radio, l'IRM. Si vous avez des troubles neurologiques, vous allez partir sur l'IRM. Si vous pensez que c'est une bilarziose cardiopulmonaire, vous pouvez partir sur la radiographie thoracique. Et sinon, une échographie suffit à voir la fibrose et la dilatation des plexus. Parce que tout simplement, comme on en avait parlé pendant l'ICCM, les adultes, une fois qu'ils ont copulé et qu'ils sont accouplés, ils se mettent au niveau des plexus. Donc là, j'avance un petit peu sur la prochaine question. Ils avancent sur les plexus mésentériques au niveau du foie. Et donc, vous allez avoir une dilatation des vaisseaux parce que vous allez avoir une activité parasitaire qui est grande. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas oublier le bilan biologique. NFS plaquette, vous allez avoir un hyperspénisme, donc avoir une anémie parce que vous pouvez avoir des embolisations vu que les adultes sont au niveau des vaisseaux sanguins. Les œufs, en général, ils vont venir tout de suite au niveau des muqueuses proches faire une effraction, mais ils peuvent emboliser. Donc, si ça embolise dans la rate, ça fait un hyperspénisme, une anémie. Vous pouvez avoir une leucopénie, une thrombopénie. Et vous faites un bilan hépatique. Quand vous soupçonnez une bilarziose puisque c'est au niveau... Ce n'est pas très loin du foie non plus et ça peut emboliser dans le fond. Excuse-moi, j'ai une petite question. Vas-y, vas-y. Juste, on est d'accord, dans ce cas, on se trouve dans la phase d'état de la maladie. Oui. OK, mais on n'est pas obligé systématiquement d'avoir la phase... C'est la dermatite et la phase aiguë. Théoriquement, tu sais, tu as toujours la phase d'effraction, la phase d'invasion, la phase de migration, la phase d'état, la phase chronique. Le problème, c'est que la dermatite, en fait, quand tu te baignes, tu as une petite plaque un peu bizarre. Tu ne t'y penses pas forcément, tu ne la remarques pas forcément. OK. C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas, des fois, dans le discours des patients. D'accord, merci. Et entre la phase d'invasion, enfin, la phase où on a la dermatite et la phase d'état, il y a combien de temps ? Vous avez une migration de 2 à 10 semaines et vous... Alors, ça prend quelques heures à quelques jours au niveau cutané. Ensuite, une fois que ça atteint la circulation, c'est 2 à 10 semaines. Je crois que je vous l'ai mis un peu plus loin par rapport au cycle. Donc, voilà, vous allez avoir les informations. Donc, 2 à 10 semaines pour atteindre les plexus mésentériques qui sont l'objectif final des adultes. et il leur faut 5 semaines de maturation sexuelle pour pouvoir commencer à pondre. OK, d'accord. Merci. Du coup, on a quand même... J'ai quand même pas mal avancé sur le cycle, mais est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui aurait envie de décrire le parasite ? C'est un verre plat qui est non segmenté. Effectivement. Donc, c'est un prématode. Prématode, oui. Et du coup, je crois que la meuf, la femelle, elle vit avec le mal, non ? C'est ça. Ils sont accouplés tout le long de leur vie. Il y a un dimorphisme sexuel, effectivement, qu'on va appeler gonocorique. Donc, le parasite. Donc, rappelez que c'est un parasite, même s'ils vous le disent. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura un point dessus. Schistosoma mansoni, c'est un helpmate. C'est un trématode. Donc, c'est un verre plat non segmenté au système digestif incomplet. Il est gonocorique, donc les sexes sont séparés. Donc, ça, c'est une image qui ressemble à celle qui est un peu dans le debug. Moi, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Le mâle est deux fois moins grand que la femelle. La femelle dépasse en haut et en bas. Le mâle, il va avoir un aspect plus plat, foliacé, en forme de feuille, avec des spicules, ce qui va donner une rugosité. Tandis que la femelle, elle va être lisse. Elle va avoir un aspect plus en pâte, c'est pour ça qu'on dit filiforme. Dans les deux cas, ils ont deux ventouses orales qui leur permettent de se nourrir. Donc, ils sont hématophages et moglobinophages. C'est pour ça qu'ils sont dans les plexus mésentériques et l'acétabutolone qui permet la fixation à l'endothélium. Les adultes, comme les œufs, ont une durée de vie de 10 ans. Tout à l'heure, celle qui a pris la parole disait qu'ils vivaient l'un contre l'autre. Alors, la femelle vit dans le canal gynécofort. Si vous dessinez, n'oubliez pas de l'écrire. Et les œufs, par contre, ils ont une forme ovalaire. Ils ont un éperon latéral. Ils ont une couleur grisâtre, comme je vous le disais tout à l'heure, contrairement aux œufs de faciolose qui ont plutôt une coloration jaune. Donc, c'était l'erreur dont je vous avais parlé pour ceux qui, peut-être, ne l'ont pas encore noté. La faciolose, c'est dans les canaux hépatobilières. Donc, ils vont avoir de la bile. Donc, ils vont avoir une coloration jaunâtre. Tandis que bilarziose, c'est au niveau du sang. Il y a une effraction dans les tissus, mais il ne va pas toucher la bile ou très tard dans le tube digestif au moment de l'expulsion dans l'aisselle. Donc, ça ne va pas prendre de coloration. Est-ce que ça rapporte des points de dessiner ? Oui et non, ça dépend. Si vous, vous avez toujours appris, depuis que vous êtes dans l'esprit concours, à faire des paragraphes et à juste donner les mots-clés, libre à vous de continuer comme ça, parce que dessiner, ça ne va pas vous rapporter des points côté artistique. Mais le fait de faire des dessins, ça vous permet de ne rien oublier. Même si, par exemple, vous faites un œuf qui est ovale, vous oubliez de dire que l'œuf, il est ovale. Théoriquement, si vous le dessinez ovale, ça peut vous donner, si le prof est correct, le point. Typiquement, moi, mon prof de parasito, il a corrigé une épreuve de parasito très lointaine. Ceux qui ont peut-être déjà bossé les annales, oxyurose bilarziose, il me semble, ou oxyurose un cadoule en tout cas. Et il disait que lui, il comptait les points. Mais si c'était dessiné ovale le parasite et qu'effectivement, il était ovale, même si le mot ovale n'était pas marqué, il comptait les points. Donc, ça ne vous coûte rien. Et en général, c'est plus rapide. C'est comme pour un cycle. Il y en a qui m'ont demandé est-ce que ça sert à quelque chose de dessiner le cycle ? Écoutez, si vous êtes plus à l'aise pour faire des paragraphes, que vous avez votre paragraphe par cœur et que vous êtes sûr de ne rien oublier, vous n'embêtez pas à dessiner si vous n'êtes pas habitué. Par contre, si vous vous demandez encore ce que vous préférez, tentez de faire des dessins et peut-être que ça vous fera gagner du temps. Et donc, les œufs, comme je disais aussi, l'erreur du debug, c'est qu'ils sont embryonnés dès la ponte parce que sinon, ils ne pourront pas utiliser leur enzyme protéolytique pour faire les fractions au niveau de la muqueuse digestive. Mais donc, du coup, ce n'est pas avec... Parce que dans le livre, il y a écrit « Pendant le trajet, les œufs s'embryonnent ». Du coup, c'est faux. Alors, effectivement, c'est faux. J'ai demandé à mon prof. En tout cas, quand j'ai demandé à mon prof, il m'a dit que non, c'était embryonné à la ponte. Contrairement à la fasciolose, qui est non embryonnée à la ponte mais qui s'embryonne très rapidement au moment de l'excrétion. Ok, super. Merci. Après, n'hésitez pas à redemander à vos profs ce qu'eux, ils en pensent ou à consulter d'autres bouquins. Donc là, je vous ai remis une image. Donc là, à droite, vous voyez bien l'éperon latéral, contrairement au diagnostic différentiel, par exemple, de schistosoma, celui qui est dans les voies urinaires que j'ai oublié, qui est un éperon au bout et pas latéral, à hématobium, merci, qui est un diagnostic différentiel. Et là, vous voyez bien que la femelle, qui est donc l'aspect filiforme, est plus foncé que le mâle et qu'elle dépasse à la fois au niveau postérieur et au niveau de la tête. Je n'ai plus les mots. Le cycle évolutif, donc, hétéroxène, dixène parce qu'il y a un autre intermédiaire et un autre définitif, donc ça fait deux personnes. Indirect parce que ça passe par l'eau. Donc, vous avez votre honte intermédiaire qui est bionphalaria glabrata. Donc, il a une pénétration par les tégumènes. Vous avez à voir une transformation en sporocyste primaire, puis secondaire, puis en furco-cercaire qui va sortir. Ça se fait en 48 heures. Là, il y a une sortie. Votre furco-cercaire dans l'eau, il va avoir ce qu'on appelle un chimiotactisme, c'est-à-dire qu'il va être attiré par la sécrétion de molécules par l'homme dans l'eau. Il va se fixer au niveau de la peau et il va faire un passage transcutané. À ce moment-là, vous avez une effraction, donc une hyperéosinophilie, puisque vous êtes avec des ailes mâtes. Une fois qu'il a fait le passage transcutané, il va se transformer en schistosomule qui va essayer de passer dans le système circulatoire, donc lymphatique ou sanguin. Et là, vous allez avoir en cinq semaines une maturation des verres adultes et ils vont atteindre le plexus mésentérique en deux à dix semaines. Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir pondre jusqu'à 200 oeufs par jour. Ces oeufs ont des ombres latérales. Ils sont embryonnés, sinon ils ne pourraient pas faire une effraction de l'endothélium et utiliser leurs enzymes protéolithiques pour avancer jusqu'à la lumière digestive. Au moment de cette effraction, vous avez deux choix. Donc soit, effectivement, il arrive à passer jusqu'à la lumière intestinale et là, vous allez avoir une libération dans l'aisselle, d'où le fait que vous avez une maladie opérifécale. Et ensuite, vous revenez sur la libération dans l'eau avec une larve nageuse ciliée qui va infecter le bionphalaria. Par contre, plus on avance dans la maladie, plus on va avoir une fibrose entre les veines, entre le plexus et dans le tissu intestinal. Vous allez avoir une calcification des oeufs qui va induire une fibrose et donc ce qu'on appelle un bilarziome. En fait, ce n'est pas réellement un kyste, c'est une calcification d'oeufs qui sont morts parce que si on faisait un test d'éclosion, il serait négatif. Mais ça fait comme un kyste puisque ça reste enfermé dans les tissus. Mais ce n'en est pas un. Il ne faut pas utiliser le terme kyste ou alors kyste bilarziens, mais préférez le terme bilarziome. Là, je vous ai remis deux schémas que j'ai trouvés sur Internet que je trouve plutôt bien faits. Après, vous pouvez vous reporter à celui du Deveuc. Donc, on parlait des stades. Tout à l'heure, il y en a une qui a dit qu'on était dans la phase d'état, effectivement. Mais est-ce que l'un d'entre vous voudrait prendre la parole pour expliquer les stades et les signes de chaque stade ? Juste, j'ai une petite question par rapport à tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il n'y avait pas d'hyperiosinophilie pour un ailment. Je ne sais plus si c'était lequel. Non, en fait, tu n'as pas d'hyperiosinophilie pour les protozoaires, en général. Donc, paludisme, toxoplasmose et l'échemagnose. Même si, dans les dossiers, tu vas en trouver, dans les QCM, tu vas trouver des questions qui vont te contrer vraies. Mais, globalement, les ailments, si tu as une effraction à un moment donné, soit de l'endothélium, ici, avec le bilarziome, ou de l'épithélium, par exemple, avec l'anguilulose, tu vas avoir une hyperiosinophilie. Par contre, comme disait, je ne sais plus qui, tout à l'heure avec Tenia, Tenia saginata, tu ne vas pas avoir d'hyperiosinophilie, malgré le fait que c'est un ailment, parce que ton kyste, dans ta viande de bœuf, tu vas le manger, il va arriver dans ton tube digestif, il n'a pas besoin de faire une effraction de ton tube digestif pour y arriver. Contrairement à Tenia solium, qui, si tu l'ingères en forme de larve, il va sortir de ton tube digestif par effet de coût pour faire la forme de tissu l'arquistique. On est d'accord que l'hyperiosinophilie, elle n'est pas forcément due à l'effraction cutanée du parasite. Elle peut être due à la migration systémique. D'accord, la migration aussi, ok. Mais si, par exemple, tu as une migration sans effraction, c'est très compliqué. Enfin, la migration, quand elle est au niveau sanguin, parce que, par exemple, si tu prends quelque chose que tu avales, et s'il fait une migration pour aller autre part, il va falloir soit faire une effraction, soit il reste dans le tube digestif, et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait une hypérosinophilie. Je ne sais pas si c'est clair. J'espère. Oui, oui, j'ai compris. C'est bon, super. Merci. Et du coup, pour répondre à la question, la meuf, la fille, du coup, l'enfant se trouve au stade d'état, au niveau, quand on a la phase d'état, c'est-à-dire que le parasite est installé, au niveau digestif, au niveau des veines mésentériques. C'est pour ça qu'elle présente toute la clinique épreinte, diarrhée. C'est ça. Et est-ce que tu connais les autres stades ? Les autres stades, c'est parce que j'avais dit tout à l'heure, du coup, cutané avec la dermatite. OK, oui, c'est ça. Après, on a la phase d'invasion avec le fièvre des safaris, syndrome de Katayama, je crois. Exactement. Avec tout ce qui est myalgie, AEG, tout ça, tout ça, asthénie, fièvre. Et après, il y a la phase d'état. Et il ne faut pas oublier la phase chronique. Après la phase d'état, il y a la phase chronique où, du coup, ce qu'on disait, les bilarsium, les œufs qui calcifient et qu'ils font... Ah, ils se bloquent, ils restent bloqués dans la circulation et du coup, ça fait des granulums. OK, OK. C'est ça. Ils ne restent pas bloqués dans la circulation, mais ils restent bloqués dans le tissu. Et même si ces œufs-là, ils sont morts, donc ils ne vont pas avoir un côté pathogène infectant, ils peuvent poser des problèmes parce qu'ils font des occlusions. Vu qu'ils prennent de la place, la lumière digestive, elle va diminuer jusqu'à faire une occlusion. OK. Tu peux aussi avoir des embolisations dans les phases chroniques vu que, comme je disais, les masses adultes, ils sont au niveau du sang, donc des plexus. Et même si les œufs, en général, ils vont tout de suite s'accrocher à l'endothélium pour faire une effraction, ils peuvent être emportés par le flux sanguin et embolisés, par exemple, dans le foie ou au niveau cardiopulmonaire. OK. Donc, je vous ai refait un petit tableau. Donc, effectivement, tu as la phase initiale d'infestation avec la dermatite des nageurs, priorité d'éruption. Ça dure quelques minutes. On a la phase d'infestation. Donc, c'est la migration au niveau du système circulatoire de 2 à 10 semaines. Donc, c'est le syndrome grippal qu'on va avoir, asténifiables, frissons, céphalées. Vous pouvez même aller jusqu'à des dysmines, des œdèmes, des myalgies. C'est beaucoup plus rare, mais ça existe. Vous avez la phase d'état où se trouve l'enfant en question. Donc, c'est là où les adultes sont installés et qu'il y a une ponte, 200 œufs par jour. Enfin, juste qu'il y a 200 œufs par jour. À partir de 5 semaines, les adultes ont atteint leur maturité sexuelle. Donc là, vous êtes dans la phase de dysentrie bilarzienne ou de bilarziose intestinale. Vous avez les troubles digestifs comme l'a dit précédemment personne qui est intervenue, diarrhée, épreinte, rectoragie, prolapsus. Et il ne faut pas oublier la phase chronique avec les granulomes, les bilarzium, la rétention de 2. Et ça, ça se compte en années. Il ne faut pas imaginer qu'en 2-3 mois, vous allez avoir ce genre de pathologie. C'est vraiment des patients qui prennent ça depuis des années et qui vont avoir soit des embolisations, soit des... Comment dire ? Ça va prendre trop de place, en fait. Juste, j'ai une question. Pour les veines mésentériques, c'est où exactement ? Parce que je ne suis pas trop calée en anatomie, moi. Alors, je ne suis pas calée en anatomie non plus. Alors, pour moi, les veines mésentériques, c'était un plexus qui était entre le foie et l'intestin. Mais je vais regarder. Pour te... Alors, en fait, c'est un groupe de... Donc, tu as le plexus mésentérique sanguin. Donc, c'est celui dont on parle. c'est un groupe de capillaires sanguins qui se présente tout au long de l'intestin accompagné de... de la région musculaire qui permet le péristaltisme, entre autres. Je vais essayer de vous trouver une image qui soit parlante. pour pouvoir vous le donner. Je vais vous envoyer celle-ci. Parce qu'en fait, un plexus, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est tout simplement le... Comment dire ? Ah, ça se copicole pas. Le plexus, en fait, c'est juste un regroupement de nerfs ou de capillaires. C'est le fait que ça se rejoigne, ça se sépare et que ça en fasse plusieurs. Parce que dans la phase d'invasion, tu vas avoir... Si tu... Si tu... De toute façon, je crois que j'en parle plus loin, mais si tu... Tu vas avoir un relargage de molécules pathogènes quand tu tues tes parasites. D'ailleurs, j'en parle dans cette question-ci qui est la dernière et je vais quand même essayer de vous retrouver, de quand même vous mettre un lien avec la photo. Du coup, si on traite pendant la phase d'invasion, c'est pas efficace, c'est ça ? Pour la vie d'arriose ? C'est pas que c'est pas efficace. C'est efficace, mais il faut pas l'utiliser. Donc, le traitement ne doit pas être utilisé en phase d'invasion parce que moi, j'avais retenu que c'était parce que quand vous tuez entre guillemets vos parasites, il va y avoir un relargage de ce que nous on va appeler des antigènes propres aux parasites qui va exacerber les symptômes. Et c'est dû à la molécule du coup ? La molécule utilisée ? Le traitement ? C'est le simple fait que ce soit que ça ouais, c'est la molécule vu qu'elle en fait, tu vas avoir une décharge antigénique et parasitaire au moment de la lise du parasite. Alors que quand il est au niveau du plexus, je ne saurais pas expliquer la physiopathologie exacte, mais vu qu'elle s'est installée au niveau de l'endothélium, tu vas pas avoir une décharge antigénique aussi importante, donc tu vas pas avoir une hyper-éosignophilie qui va grimper au frère et à la flèche et qui risque de te faire un choc anaphylactique. En fait, c'est ça le plus gros risque, c'est que tu aies un choc anaphylactique en plus du fait d'avoir une aggravation des symptômes digestifs. Ok, merci. Donc, n'oubliez pas toujours de remettre le traitement symptomatique. Donc là, on est chez une enfant qui a des diarrhées, donc il faut penser qu'il y a un risque de déshydratation. Vous mettez une hydratation perrosse si c'est possible et intraveineuse si la gamine elle a des nausées et vomissements ou si vraiment elle n'est pas en état de boire. Proposez des antidouleurs, les coliques, ce n'est pas agréable. Évitez les AINS, ça va parce que vous le savez, les AINS, ça peut faire une immunodépression et un iatrogène ou une paracétamol ou un morphinique. Évitez le paracétamol si jamais il y a une embolisation au niveau hépatique puisque c'est pathotoxique. Et pas d'anti-diarrhéique. C'est la même chose qu'avec les bactéries ou clostridium ou des choses comme ça, on évite les antidiarrhéiques parce qu'on ne veut pas que le pathogène reste au niveau de l'intestin. Dans les traitements curatifs ambulatoires, il y en a deux. Il y a le prasicontel qui est en première ligne qui est le seul à avoir acuna et même contrairement à l'oxamikine qui n'est pas commercialisé en France, qui est commercialisé ailleurs en Europe mais pas en France. Et le prasicontel, ça immobilise le parasite parce qu'on vacuolise les tégumènes et donc ça fait une lise enzymatique. Encore une fois, les posologies et la dose n'est pas à connaître. Retenez que le prasicontel, on ne l'utilise pas chez les très jeunes enfants. Ils disent 30 mois, donc deux ans et demi. Et on évite chez la femme enceinte qui allait. Et c'est dans ces cas-là que peut-être on va faire des demandes extraordinaires pour l'oxamikine. ou faire le traitement chirurgical qui ont été cités à l'écrit qui ne sont pas du tout de première intention. Mais quand vous avez des granulums qui sont très très importants, vous pouvez avoir des varices parce que ça va faire une hypertension portale en fait. Et donc, ça va faire comme la cirrhose où vous allez avoir des varices oesophagiennes, des risques de sainement, d'hémorragie très important. Et pareil, les anastomoses portocaves, c'est en lien. Et la splélectomie, c'est en cas de si jamais vous avez une splénomégalie suite à une embolisation au niveau de la rate. N'oubliez pas dans ce genre de traitement la surveillance. Donc, pour l'examen parasitologique des selles, ça doit être normal en trois mois. Ce n'est pas parce que vous retrouvez des œufs que votre examen parasitologique n'est plus bon. Parce que vous avez la chirurgie où je ne suis pas chirurgien, mais pour moi, c'est à utiliser soit dans les cas graves, soit dans les cas chroniques. Parce que je ne vois pas comment tu pourrais avoir des varices oesophagiennes si tu n'es pas dans une phase chronique ou avec des embolisations. Donc, je disais pour le PS, si vous avez des œufs qui sont calcifiés et avec un test d'éclosion qui est négatif, on considère que le PS est normal. La sérologie qui est intéressante pour faire à distance. La NFS, si jamais vous avez eu des saignements, que vous n'ayez pas d'anémie, vérifiez que l'hyper-érosinophilie s'est normalisée. et comme je disais, le test d'éclosion, et je n'ai pas mis le temps, le test d'éclosion, c'est 2, 6 et 12 mois. Il doit être, je vais le rajouter, à 2, 6 et 11 mois. Il doit, à partir de 2, il doit être normalisé, mais il faut continuer de le faire à 6 et 12 mois pour vérifier qu'il n'y a pas de rechute. Et en prévention, alors il existe une vaccination à voir comment elle évolue. Pour l'instant, elle n'est donnée qu'aux enfants en essai clinique dans les zones d'endémie. On peut faire une chimio-prophylaxie chez les personnes à risque par pratique quant à elle. On peut faire de la lutte intégrée. Je ne sais pas si vos profs vous ont un petit peu parlé de ça, mais c'est le fait de, par exemple, mettre des mollusques, de le jouer sur les mollusques en asséchant les endroits où il y a de l'eau ou en enlevant leur nourriture. Donc, ils meurent. Donc, il n'y a plus d'autres intermédiaires. On peut jouer aussi sur des... Je n'ai plus le mot. Si ça me revient, je vous rajouterai. Et vous avez une obligation de faire des déclarations si jamais vous avez des cas en France. Notamment, il y a eu des cas en Corse, il me semble, donc, ça arrive. Ce n'est pas parce que souvent, on voit ça comme des... Oui, c'est ça. Effectivement, de mettre des agresseurs, mais des prédateurs. Voilà. Des prédateurs à vos mollusques. Vous pouvez faire de la lutte intégrée. Ce n'est pas parce que c'est une maladie qui est à prédominance dans d'autres pays que vous n'en avez pas en France. Est-ce que ça marche bien ? Tu as quand même une attaque sur l'écosystème. Donc, tu fais un déséquilibre et un déséquilibre va amener d'autres problématiques. Après, oui, effectivement, si tu décimes une population portée d'une maladie, potentiellement, la maladie va disparaître. pareil pour l'assèchement des terrains, mais l'assèchement des terrains, ça va apporter d'autres problématiques. Donc, ce n'est pas ce qui est utilisé en priorité. J'ai une petite question pour le diagnostic. En fait, là, je suis sur le livre du coup, à la page 92. Il y a un truc que je ne comprends pas. Quand on nous dit dans la phase aiguë d'invasion, donc la fièvre des safaris, on nous dit qu'il y a des œufs. Mais quand on dit diagnostic indirect, donc diagnostic immunologique, c'est utile dans les phases où il n'y a pas d'œufs. Mais du coup, on le fait pour les trois étapes. Parce que la fièvre des safaris, c'est la phase d'invasion. Donc, je me dis, quand ça s'envahit, est-ce qu'il y a des œufs ? Oui, parce que les œufs sont brillants, c'est ça ? Je ne sais plus. Pour répondre à la première question, oui, le diagnostic immunologique, tu peux le faire en phase d'invasion. Théoriquement, le simple fait d'avoir des œufs à l'EPS suffit à poser le diagnostic. Si tu veux, c'est possible, même pas nécessaire, le sérodiagnostic. Par contre, quand tu es dans un cas où tu es à moins de deux mois, je crois, non, moins de deux mois et plus de cinq ans, un truc comme ça, tu n'as plus deux, tu n'as pas deux qui sont excrétés. Soit parce que tu es trop tôt et ils n'ont pas atteint la maturation sexuelle et donc ils ne pompent pas, soit parce que tu es trop loin et du coup, tout est stocké au niveau du granulome. OK, mais du coup, on n'attend pas la phase d'État pour faire les EPS. Non, 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 Si tu es en phase initiale et que tu as une dermatite et que tu es allé dans ton médecin pour te poser une question et qu'il te fait un diagnostic immunologique, ils vont attendre pour traiter, mais tu ne vas pas attendre pour poser le diagnostic. OK. Mais c'est très rare que tu aies un diagnostic en phase initiale. Tu as souvent une... C'est en phase d'invasion que tu vas avoir un diagnostic parce que c'est là que tu as les signes cliniques. Parce que sur le tableau, il y a justement la phase dermatite ercarienne, il y a la phase aiguë d'invasion, mais la phase d'État, elle n'y est pas. On passe directement à la phase chronique et complication, mais la phase d'État où on a les signes digestifs, elle n'y est pas dans le tableau. Non, mais lors de la phase d'État, tu as une... Vu que la phase d'État, c'est le moment où il y a la ponte, en fait, la phase aiguë d'invasion, il le mélange avec la phase d'État. OK. OK, d'accord. Ou ils vont atteindre les plexus. Théoriquement, tu n'as pas encore de ponte. OK. Ils ne sont pas installés dans les plexus, même s'ils sont déjà accouplés et que potentiellement, ils ont déjà eu une maturation sexuelle. Ce n'est pas là que tu vas avoir les signes digestifs puisqu'ils ne sont pas encore installés au plexus. OK, super, ça va. J'ai compris, merci. Est-ce qu'il y en a deux qui ont des questions ? Oui, moi, j'ai une question juste pour chaque parasite dans les ailments. Est-ce que tu avais un moyen mémotechnique ou une méthode pour retenir la répartition géographique de chaque parasite ? Non. Ça, il faut se faire violence. Moi, je me suis... En fait, je me suis fait des petites fiches. C'est-à-dire, je prenais une feuille A4 que je pliais en deux du coup. Comme ça, je les avais en format A5. Et en fait, je me faisais un petit carnet où je mettais les dessins du parasite. Je faisais le cycle. je faisais les signes cliniques et je faisais le... Comment dire ? La biologie, le diagnostic. Et j'ajoutais quelque part l'épidémiologie et j'essayais de me faire des... Comment dire ? Des moyens mémotechniques. Par exemple, tout ce qui est zones tropicales. J'essayais de retenir comme ça au lieu de penser à des pays en particulier. Et après, j'essayais de réfléchir en me disant vas-y, ça se situe à tel endroit sur la map et du coup... Ok, ça va. Si personne d'autre n'a de questions, je vais vous laisser et puis je transmettrai le diaporama avec les deux, trois... les deux, trois différences que je vous ai dit, notamment pathogomiques, etc. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et si jamais vous avez des remarques à me faire sur la conf, si j'ai été trop lente sur certains points, si je n'ai pas été assez précise sur d'autres, pour la conf d'immunologie, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à en faire part sur le serveur Discord en public. Du coup, la prochaine conférence, ça va être le même jour parce qu'en fait, c'est la première fois que j'assiste à la conf aujourd'hui. Oui, en général, c'est samedi à 18h. Et la prochaine, tu sais c'est quoi ? Alors oui, je vais te dire ça. Normalement, en fait, il y a un planning qui vous a été mis à disposition à la fois sur le Discord et sur Facebook. Pour ceux qui n'ont pas Discord, il y a une... Il y a... Il y a un planning avec un groupe dédié. Il y a la page eFarma et il y a... Et il y a un groupe pour ça. Alors, je vais regarder. Je vais juste enlever mon partage d'écran. Hop. Au cas où. Et du coup, pour ceux qui se demandent, donc la semaine prochaine, on est le combien ? On est le 28. Normalement, si ça n'a pas changé, c'est sur des hémopathies. Les maths, du coup. Ouais. Ok, ça va. Merci. Merci pour la... MGUS. Ok, merci pour la conférence. C'était super bien. J'ai bien apprécié. Super, si ça vous a été utile. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.